Et ça y est, on est à quelques secondes du départ de l'échappée ! Tous les coureurs s'y mettent 4, 3, 2, 1 ! Je suis trop heureux, merci beaucoup d'être là, honnêtement. Mais Bouze, là, il est cru qu'il faisait son support du matin. Il est en support décontracte ou quoi, là ? Oh là là, il faut l'inventer dans ce... Oh, claquage, claquage ! J'ai levé les fesses aussi, j'imagine ? J'ai plus de cul, c'est terrible. On est là pour souffrir, donc j'ai tout pris. Il y en a encore un peu sous la pédale, là. 5 watts kilos, c'est ce que tu faites, maintenant ? Ouais, c'est ce que je fais, ouais. Le X qui est là et qui va gratter chaque seconde ! Concentré sur son vélo, bientôt ! Bombard, 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 bombard ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est le jour J, on y est ! Deuxième édition de l'Échappé qui va démarrer d'ici quelques instants. J'espère que vous allez bien, merci d'être avec nous en ce dimanche 20 juin. Trois mois après la première, trois mois après l'exploit de Michou qui avait remporté la coupe. On va savoir désormais parmi les huit coureurs que vous avez vus juste avant, qui va aller chercher cette deuxième édition de l'Échappé ? Qui va se dépasser pour finir, pour aller au-delà de ce qu'il était capable de donner ? C'est un plaisir de vous retrouver, en tout cas, une fois de plus, ici même. Et je ne vais pas être tout seul pour vous commenter cette course de 30 km, puisque à mes côtés j'ai Rivenzy, comment est-ce que tu vas arriver ? Écoute, ça va, c'était David Gauthier qui avait commenté avec toi la première, donc j'imagine qu'on monte en gamme pour la deuxième, donc je suis là évidemment pour commenter cette deuxième édition avec toi. Celui qu'on appelle l'expert à cyclisme ! Bien sûr, on m'appelle la torpille restoise, c'est un petit peu mon nom, effectivement. Ça me fait super plaisir en tout cas justement qu'on soit là. Alors, grosse édition, ceux qui ne connaissent pas, on a mis un petit trailer avant. Certains ont entendu parler de la première édition, vous étiez extrêmement nombreux justement pour l'édition. J'avais envie de pouvoir continuer, il y a plein de gens, la majorité des participants, ils sont là parce que juste, ils m'ont dit, en fait, j'ai envie de participer, ça m'a chauffé. Ça ne les a pas refroidis la première édition, tu vois, parce que... Et après, vous avez retenu des erreurs parce qu'il y a certains qui ont des selles un peu mieux que les autres, parce que la selle avait quand même été un peu compliquée pour certains. Ceux qui font du vélo, déjà, c'est vrai, quand tu sors longtemps, etc., c'est parfois douloureux. Les vélos de course encore plus, parce que c'est vraiment des selles très fines. Là, on a décidé de les mettre bien. Des selles un peu plus confort, comme je vous l'ai dit, on vous présentera le parcours tout à l'heure, mais plus de 30 km de vélo avec de la montée. Il va y avoir des grosses difficultés. Tu me disais justement, les gens à qui ça n'a pas fait peur, j'ai reçu des messages très rapidement de Zerator, de Carlito, me disant, la deuxième édition, je veux en être, moi aussi, je veux me dépasser. C'est l'objectif, c'est une course entre les 8 streamers, youtubeurs, mais c'est aussi vraiment un défi de se dire, est-ce que je suis capable de finir ? C'est clair, c'est pour avoir fait notamment le Big Nine aussi avant, tu vois, c'est des événements où tu es un peu emporté, tu te dis, moi aussi, j'ai envie d'y aller, et en vrai, qu'il soit motivé comme ça, parce que le vélo, c'est extrêmement dur, c'est quand même 30 km, il y a du dénivelé, on va y revenir aussi. Donc, en vrai, physiquement, ça va être chaud. En plus, il fait plutôt chaud dans les locaux, donc vraiment, eux aussi vont quand même souffrir, je pense. On a essayé de les mettre dans les meilleures conditions. Michou avait gagné la première édition de l'échappée, 55 minutes, 21 secondes. Il avait réussi à faire, il avait survolé tout le monde. Il y a des candidats sérieux sur cette deuxième échappée. Je te parlais justement des gens qui étaient chaud bouillants. On a eu une annulation quasiment de dernier moment. McFly, qui faisait partie des favoris, des prétendants au titre, qui malheureusement, à quelques jours, s'est fait une petite blessure au dos, si vous suivez McFly et Carlito, ils sont actuellement en train de se préparer pour la traversée de la Méditerranée, le défi avec Michou et Knox, etc. Et du coup, McFly a préféré ne pas prendre de risques. C'est rien non plus de trop grave, mais voilà, il a préféré se mettre un peu au vert. Parce qu'en vrai, finalement, surtout la question du dos, surtout au vélo, si tu es mal positionné, ça peut te faire tellement mal. Donc, c'est pour ça. Du coup, il a été remplacé par Amine, avec qui j'ai discuté, etc., qui s'était mis au sport il y a deux mois. Il m'a dit, je ne fais rien depuis deux mois. Du coup, on va voir. Il va courir à côté de Billy, justement, Rebeudéter. On a une petite salle, Amine Mathieu et Billy Rebeudéter. Il y a une grosse ambiance. Aïe, aïe, aïe. Ça va être aussi... Voilà, je pense qu'il va y avoir des courses dans les courses, de savoir qui va finir. Je vois que vous êtes déjà très nombreux. Donc déjà, merci pour ça. Vous allez bien ce dimanche ? Eh, ça soutient. Ça soutient. Chacun est là pour son streamer. Je vois même quelques JL. On se souvient de Tommy avec ce claquage terrible qui n'avait pas pu terminer une tentative de triche qui, malheureusement, on a dû serrer un peu la vis. Mais c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de gros affrontements. Et j'avoue que je suis curieux. Mais même devant, en fait. Alors, autant, tu vois, il y a Zera qui, pour moi, va faire peut-être un peu queue de peloton. Mais pour moi, c'est loin d'être fait qu'il soit dernier. Pour le coup, en plus, il a un petit bonus sel. Parce qu'il a vraiment, pour avoir tâté un peu les sels de tout le monde, il a vraiment la sel la plus confortable de cette échappée. L'Extra-Moleuse, comme on l'appelle ! Bien sûr, évidemment. On a essayé de trouver les meilleurs. Ça a été tellement douloureux. Même pour vous, vous le voyez. Après, quoi qu'il y ait, je pense qu'ils auront mal au cul. C'est-à-dire qu'on fait du vélo. Tu fais 30 bornes de vélo. Tu n'as pas l'habitude d'être sur un vélo de course. Forcément, il y a un moment ou un autre où, clairement, tu ne vas pas pouvoir t'asseoir le soir. Ça, c'est clair et net. Mais c'est vrai que, justement, pour reparler un peu, on va avoir Kinstar. Donc, on aura Carlito. Tu le disais juste avant. Amine m'a tué qui est venu remplacer McFly. On a donc Rebeut des Terres. On a Sardoche aussi. Sardoche qui, voilà, j'avais senti que première édition, il n'avait pas été invité. C'est normal. C'était prévu qu'il soit invité sur la deuxième. Ce qui fait plaisir, c'est qu'en plus, il l'a pris sérieusement. Il s'est bien entraîné. C'est faux. J'ai entendu un cri dans l'autre salle. Il a juste fait un tweet longueur en disant pourquoi est-ce qu'il était physiquement apte pour gagner cette échappée. Mais je pense qu'honnêtement, sur 30 kilomètres de vélo, le mental jouait énormément. Oui, c'est clair. On va y revenir justement pour voir un petit peu à quel point le mental va jouer. Alors tu disais Keenstar qui est peut-être l'un des favoris, mais il y a aussi les deux gars de Hit The Road. Paul et Clément. Moi, je pense que Clément a un truc à faire puisque finalement, il est très sec. C'est plutôt un petit gabarit. Et donc, je pense que justement, dans les montées, il peut faire la différence. Si vous ne connaissez pas Hit The Road, c'est une chaîne de parcours, mais ils se sont mis plein de défis. Il y a Paul et Clément. Paul, c'est le très grand, si jamais je vous mets le repère, mais qui s'était mis un objectif. C'est Sardoche qui crie là ? Mais pourquoi il gueule déjà ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ça n'a pas commencé encore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il a ? 162 km, il avait dit. Il voulait faire Paris jusqu'à la mer, donc il était parti pour courir là-dedans. Mais après, ce n'est pas non plus leur spécialité. Keen, c'est quelqu'un qui fait énormément de vélo. N'hésitez pas à nous dire aussi avec le hashtag échappé avec 2P. Parce que c'est vrai que la première édition, tout le monde avait tweeté avec un seul P. Échappé, c'est 2P. Avec 2E aussi à la fin. On va vous faire gagner plein de choses. Je vais vous en reparler. Mais pour nous dire aussi qui est vos favoris, qui est votre favori. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des 8 personnalités qui sont là, qui vont s'affronter sur le vélo. Au passage, un grand merci bien sûr à nos sponsors de l'événement qui nous permettent de faire cette 2E édition. Parce qu'on essaie de faire des belles choses, que vous passiez des bons dimanches après-midi à la maison. On a, comme d'habitude, les Sandlaven Adidas qui sont là avec nous. On a Tissot aussi. Tissot qui sponsorise assez fréquemment des courses de cyclisme qui ont décidé de tester sur Twitch, de venir avec nous. Il y aura des petites montres justement à gagner aussi sur Twitter. J'ai pas mal de choses à vous faire gagner. Et aussi Intermarché qui est venu nous sponsoriser. C'est échappé, ça leur a plu. C'est dans leur valeur du sport. Et ils sont aussi venus avec quelqu'un parce qu'on a un invité qui est juste à côté de nous. C'est Frédéric Amorizon qui est juste là. Salut Fred. Salut messieurs. C'est un plaisir de t'avoir directeur sportif de l'équipe de cyclisme Intermarché Wanti-Gobert. Ça fait plaisir de pouvoir avoir un oeil un peu plus expert aussi parce que c'est vrai qu'avec RIV, cyclisme, on est... On connaît le braquet mais pas plus que ça non plus. On est un peu léger. Est-ce que tu peux nous présenter un peu déjà l'équipe Intermarché Wanti-Gobert, ce que vous faites ou est-ce que vous en êtes en termes de cyclisme ? Oui, effectivement. Donc l'équipe Intermarché Wanti-Gobert qui a atteint le plus haut niveau cette année. On a rejoint le World Tour. Donc les gens qui suivent un petit peu le milieu du foot, c'est comme si c'était la Champions League. Bravo. Donc on est vraiment au top du top. L'équipe a évolué cette année avec l'arrivée d'Intermarché en sponsor titre principal. Et donc oui, il y a une grande aventure qui a commencé et tout doucement on se rapproche du départ du Tour de France. Oui, parce que du coup vous êtes sur le Tour. C'est votre première ? Ce n'est pas votre première ? Non, l'équipe a déjà participé. Maintenant de pouvoir intégrer le plus haut niveau, ça donne la possibilité à l'équipe de participer au calendrier mondial à toutes les plus grandes épreuves. Récemment, on a fait le Tour d'Italie où notamment la formation Intermarché Montigobert a remporté une étape. C'était le premier grand monument de la saison. Oui, parce que c'est ce qui on les voit à l'image. C'est ce qui parfois est difficile dans le cyclisme. C'est que c'est vraiment il y a les top, top cadors équipes qui aussi ont un budget associé. Et ensuite, il y a différentes équipes qui n'ont pas forcément les mêmes prétentions ou remporter déjà une étape sur un grand tour. C'est une victoire de fou pour vous ? C'est une victoire de fou. C'était presque un rêve. On sait que dans le milieu cycliste, pour s'imposer dans les grands événements, vous allez avoir ça sur les doigts d'une main, 4-5 équipes maximum parce qu'ils ont des budgets énormes. Et puis derrière, des professionnels, des très grands professionnels dans des équipes qui grandissent petit à petit. Oui, l'objectif était de s'imposer sur une étape du Tour d'Italie. C'est réussi. Et maintenant, on continue à ambitionner, on continue à arriver. Le Tour de France, c'est magique. Et du coup, c'est quoi les objectifs de l'équipe ? Est-ce que le Tour de France arrive dans une semaine finalement des parts à Brest ? Est-ce que vous jouez la gagne dans ce Tour de France ? La surprise ? Ou la surprise peut-être ? C'est quoi les objectifs de l'équipe ? La surprise, oui. C'est surtout d'être le côté familial, d'être offensif, de montrer les couleurs, de voir qu'il y a vraiment de l'envie. Après, on est honnête, on sait très bien qu'on ne va pas remporter le Tour de France, mais on va avec des beaux et des grands objectifs, je dirais, de se mettre en évidence, de viser un maillot distinctif. Et l'objectif principal, c'est d'espérer remporter à nouveau une étape. On part de Bretagne, on sait, il y a de quoi faire et on a trois semaines pour réussir un objectif. Différentes opportunités, en parlant justement d'opportunités, Intermarché vous en donne puisque tout au long du live, on va quand même pas mal vous régaler. Vous le voyez juste ici, donc Intermarché ou Antigobert qui fait gagner sur ses réseaux sociaux au plus près du sport que vous avez déjà sûrement vu parce qu'ils sont aussi partenaires de l'équipe de France qui vous fait gagner donc du coup le vélo, le cube. C'est un vélo d'une valeur de 1950 euros, donc ça ne rigole pas du tout. Il y en a un à gagner sur Instagram et un à gagner sur leur page Facebook. Donc c'est au plus près du sport. On vous met les liens dans le chat aussi. Donc si jamais vous voulez, je sais que la première édition a chauffé beaucoup, beaucoup de gens pour pouvoir se mettre au cyclisme, mais forcément, avoir un vélo de compétition, c'est aussi un certain prix. Donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance sur les deux pages. C'est hyper léger les vélos de compétition. Ça pèse combien à peu près un vélo comme ça quand vous êtes sur le Tour ? Ça pèse combien ? Alors les vélos utilisés sur le Tour, on est à 6,8 kg. C'est la limite imposée par l'UCI. Dites-vous qu'un poids que vous lancez quand vous lancez du poids, c'est plus lourd qu'un vélo du Tour de France. Voilà. Et si on va être un vélo qui va être, parce qu'on n'est pas tout full carbone, on va être un petit peu aux environs des 9 kg. Donc c'est quelque chose d'assez fantastique. Et vu la pénurie de vélo actuellement mondial, voilà, je conseille vraiment aux gens d'essayer de remporter ces fantastiques lois. En tout cas, c'est au plus près du sport, sur Facebook, sur Instagram. Je vous en reparlerai plein de choses de façon à gagner aujourd'hui. Je vous propose de commencer à se chauffer, d'aller prendre la température. Vas-y, vas-y. Je vais aller voir un peu tous les coureurs, savoir dans quel état d'esprit ils sont, comment ça se passe pour eux, mon cher Rive. Et au passage, regardez un petit peu ce magnifique trophée, ce sublime trophée qui est juste là. Exactement. Donc il y aura un trophée pour le gagnant et des trophées, évidemment, pour le deuxième et le troisième. Pierre-Alexis, évidemment, en bord de terrain qui va aller voir les cours. Je me rapproche. Tu te rapproches, évidemment, pour prendre la température, bien sûr, sur les selles. Pierre-Alexis, c'est à toi. Ah là là, j'approche de Keenstar, Keenstar qui a été annoncé, vendu comme grand favori par beaucoup. Comment ça va, Keen ? Moi, ça va impeccable. Est-ce que tu as une pratique régulière du vélo parce que c'est ton moyen de locomotion quand même ? Au début de Solary, j'avais un vélo de route quasiment comme celui-là et c'était mon seul moyen de déplacement, on va dire. Et j'en faisais quotidiennement. OK. On est d'accord qu'on l'entend puisque tout le monde a un micro. Tout à fait, c'est magnifique. Oh là là, et en face, il y a les deux sauvages là. Écoute Keen, on te souhaite le meilleur. Ton objectif, c'est quoi ? Remporter la coupe ? Je ne sais pas. Vraiment, la cour... Il peut peut-être battre Michou. Tu peux... Tenter de battre Michou peut-être. Tenter de battre Michou ? Peut-être. OK. Qui peut te faire peur ici ? Ton adversaire du monde ? Hit the road. Hit the road, ouais. Clément. Clément, je pense. OK. Écoute, on ira prendre la température aussi. Un deuxième grand favori pour le titre. Il est juste à côté. C'est Zerator. On le connaît pour son coup de pédale. Ça va, Zerat ? Ouais, ça va, ouais. Je suis un grand favori, effectivement. Non, pas du tout. Ça me stresse un peu parce que c'est un défi personnel, honnêtement, plus qu'une course avec les autres. Mais j'espère finir. Et si possible, vivant. Ouais, honnêtement, c'est l'objectif. T'es un des premiers à qui ça a chauffé le défi. Et c'est vrai que beaucoup de gens t'attendais pas forcément de te voir à vélo. D'habitude, c'est toi qui organises les événements. Là, t'avais envie de te tenter, de te mettre à un gros objectif. Oui, c'est un gros objectif puisque tu m'as quand même dit que vous aviez rajouté du parcours en plus. Mais bon, la dernière fois, je crois que les derniers ont fini en 1h40, un truc comme ça. Donc, j'espère faire moins de deux heures aussi. Je suis vraiment pas du tout un sportif. Donc, voilà. L'objectif, c'est de finir. On sait un peu parler avec Amine, Billy, Sardoche. Il va y avoir un petit groupe. Il y a un match dans le match. Ça va se soutenir. Écoute, Zéra, merci d'être là. Je vais aller voir les deux autres. De l'autre côté, ils sont bouillants et il y en a un. Aïe, 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 aïe. Il est là. Il est sur le vélo. Sard, comment tu le sens là ? C'est très, très… Beaucoup d'anxiété quand même. Ah ouais, ce point ? Ah bah parce que, voilà, je voulais être la première. Grosse prépa de ton côté. Du coup, grosse prépa. J'ai joué à Beat Saber cette semaine. De quoi ? Une fois. Ah, bien. Et après, un peu de squat ? Voilà, et là, c'est le premier jour où je n'ai plus de scobature donc je dirais que c'est presque parfait en fait. C'est le moment là. J'ai dormi 15h cette nuit. Oh là là. J'ai mangé des pâtes ce midi. C'est trop là, il y a tout là. Il y a tout qui est aligné, juste mon cardio d'huître. Tu penses faire quoi ? Honnêtement, tu penses faire quoi ? J'aimerais bien… Ton objectif vraiment dans ta tête, tu vois. J'aimerais bien être top 5. Ça va beaucoup jouer au mental. Top 5 ? En fait, ça devrait être un combat contre moi-même mais j'ai trop d'égo pour ça. Ok, c'est honnête. Donc, ça va être objectif top 5, 6. Derrière qui, tu ne veux pas finir ? C'est très dur ce que tu me demandes. Tu l'as dit. Je t'avoue qu'il y a une salle avec deux personnes dedans que je pense pouvoir battre. Ok, c'est l'objectif. Amine et Billy, juste à côté, on a Carlito. Carlito avec McFly, on avait vu une énorme transformation physique, etc. Alors déjà, j'ai l'impression que tu as mis le sport un peu dans ton quotidien. On s'entraîne à l'aviron par la faute de celui qui a gagné la première échappée et du coup, on s'entraîne beaucoup et ceci dit, McFly, je veux rem'excuser, il représente ses excuses, il est vraiment désolé parce qu'en plus, le vélo, il adore ça. Donc là, il a les boules et il aurait voulu être là. Donc, il est très désolé et sinon, je suis chaud, je suis déterminé. Ça fait plaisir. Est-ce que tu penses de ton côté par rapport aux autres, parce qu'on l'a dit, tu avais fait un peu de course à pied, tu as un peu de cardio, ce n'est pas pour autant non plus que tu es le meilleur là-dedans. Le vélo, c'est à part quand même et moi, je suis vraiment un peu nul en vélo, j'ai les genoux un peu rouillés. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des médailles pour ceux qui ne sont pas sur le podium ? Non. Voilà. Voilà, voilà. Donne le max. Il faut viser le podium. Il faut viser le podium. On va essayer. Mais It's the Road, Kingstar, ça fait peur. C'est peut-être les trois favoris. Merci Carlito. En tout cas, je vais continuer à me balader. Rive, je te laisse nous dire. Hop là, boum, tu le sens par rapport aux quatre ici. Allo, je suis de retour, j'ai repris le micro. On entend Rive, tout va bien. Mais bon, tout va bien. Effectivement, je disais tout simplement que King, pour moi, était quand même favori sûrement avec Clément de Hit The Road. Mais c'est cool que tout le monde se mette dans un mindset ou c'est aussi un combat contre soi-même. Et on parle de favoris. J'en ai un juste ici. Boum. Le remplaçant de dernière minute. Comment ça va, Rive ? Ça va très bien. Et toi, ça va ? Tu vas bien ? Super, je vais bien. Ça va un peu la pression mais le discours de Sardoche m'a déstressé. Apparemment, ça serait la honte pour lui de finir derrière moi ou Billy. Je tiens à dire que je vais donner ma mère ici sur le plateau. Pour le fumer ? Et je suis prêt à mourir et ne pas finir dernier. Écoute, au moins, c'est dit. Mais déjà, honnêtement, merci d'être venu parce que je t'ai prévenu. C'est plus les gens qui t'ont prévenu. J'avais mis un tweet pour dire qui est-ce que vous voulez voir en remplaçant de McFly. Vous avez choisi. Mais honnêtement, t'as direct Jigo comme quoi ça te chauffait, etc. Donc merci beaucoup. Aucun souci, normal. Oh là là, et ça ne veut pas finir dernier. Bon courage, Amine, juste à côté. Là, il y a vraiment... Là, c'est la chambre des secrets ici. Si tu veux, Amine et Billy. Billy, comment tu te sens, toi ? J'ai peur. J'ai peur, mais on va tout donner. Et l'objectif, c'est de ne pas finir dernier, clairement. Tout le monde a cet objectif. Est-ce que tu es un peu plus que toi, Billy ? Tu fais quand même du sport, etc. Non ? Tu avais repris. Oui, je faisais beaucoup de sport il y a genre trois ans. Et depuis, plus rien. J'ai appris genre deux footings pour me décrasser un peu là. Mais tendu. En vrai, tendu, mais on va tout donner. Est-ce qu'il y a un duel entre vous deux un peu ? Parce que vous êtes à côté, donc vous allez beaucoup vous soutenir. Mais un mini... Je peux dire que je vais être devant. En fait, entre nous, on fait genre, on est potes et on se dit des petits tips. On se dit, ouais, let's go, on ne va pas finir derrière et tout. Mais mon plus grand rêve, c'est qu'il soit derrière moi et qu'il croupisse dans cette compétition. Mais après, ça s'entraide. Ah ouais, d'accord. Je viens de l'apprendre. Oui, il y a une sorte d'entraide, oui. Ici, on sent que c'est soudé. On est très soudé, oui. Écoutez, les gars, bon courage en tout cas. Donnez le maximum. Je vais aller voir les derniers Hit The Road à tout de suite. L'amitié, c'est fou. Quelle entraide. On a hâte de voir ça en tout cas. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on espère qu'ils vont bien performer. Mais bien sûr, parmi les favoris, on a Clément et Paul de Hit The Road, évidemment. Ouais, je suis avec eux. J'arrive dans la dernière salle. L'endroit, Clément, où t'es, c'est là où Michou a gagné. C'est là où Michou a soulevé le premier titre de cette échappée. Comment ça va toi, Clément ? Je me sens qu'il se passe un truc sur ce vélo. Je sens vraiment une effervescence, un truc qui fait que on va viser le top 1, je l'annonce. Mais il y a du gros poisson en face quand même. Donc, c'est pas nos spécialités. Et on est dans la pire position où si on perd, on va se faire insulter. Si on gagne, on va dire que c'est normal. Les gens sont quand même dans beaucoup de soutien. Mais c'est vrai que c'est pas votre métier de faire du sport, mais pas loin parce que vous êtes hyper complet. T'as été champion du monde de Chase Tag. Ninja Warrior, t'as été multiple finaliste. On vous voit faire du parcours des vidéos de dingue avec Major Gérald, etc. Le cyclisme, t'es comment toi ? Parce que t'as à peu près quand même la carrure pour être bon en cyclisme. Bah écoute, je me balade un peu en vélo donc je vois ce que c'est mais je suis pas un performeur de ouf et je pense que sur la durée, moi c'est plus ça qui va me faire peur. Je pense que je suis un bon sprinter mais la durée, je sais pas du tout. J'ai jamais fait 30 km de ma vie. Ça va essayer d'aller chercher Kingstar quand même ? Évidemment. Ah là là, ça c'est l'attitude qu'on veut voir. Le deuxième du collectif je t'avoue que l'épreuve, moi d'habitude, quand il y a deux roues, il y a souvent un moteur entre les deux. Tu fais beaucoup de motos toi ? Beaucoup, beaucoup de motos, ouais. Et non, ça va être un bon challenge effectivement, on a dû ajuster avec le poids donc c'est pas que la puissance qui compte. Non, ça va être drôle. L'idée, ça va être… T'avais fait un peu de course à pied quand même, etc. Donc en termes de cardio, t'en as un peu. J'ai fait un peu de vélo mais il y a très très longtemps et de manière très sporadique. Va falloir voir, c'est beaucoup de mental les gars, je le rappelle, donc ça va se jouer dans la tête pour tout le monde. Je pense qu'il va y avoir plusieurs courses dans la course. Les gars, je vous souhaite bon courage en tout cas, donner le maximum 30,7 kilomètres. On va avoir un gros plaisir à commenter ça. Je retourne à mon poste, moi je laisse les gens qui vont transpirer entre eux. On voit les huit coureurs, mon cher Yves. Le plaisir de ne pas être à leur place ce soir-là. Oh là là, je me régale au poste de commentaire. Mais sûr que 30,7 kilomètres, c'est le même, on va faire un tour sur le tracé et vous allez voir, c'est le même tracé pouvoir comparer entre eux et les participants de la première édition, bien sûr. Mais on voit quand même qu'il y a un groupe qui se démarque avec Clément, Paul, Kinstar et d'autres qui vont plus se battre aussi pour eux. Peut-être, justement, je ne sais pas trop où placer Carlito parce que comme on le disait, il a fait quand même pas mal de sport. Mais je pense qu'il va être un peu dans le subtop si je peux un petit peu utiliser ce terme-là. Un petit peu dans le subtop, c'est-à-dire, pour moi, il devrait, si ça se passe bien, réussir à terminer peut-être quatrième derrière le groupe des trois brutes et essayer d'accrocher une quatrième place et ne pas être trop loin peut-être derrière Paul, pourquoi pas, de Hit The Road qui a un gabarit un petit peu plus important que Clément et Kinstar, donc un petit peu plus de poids à emporter avec lui. Oui, forcément, ça va jouer parce que le poids, c'est-à-dire que du coup, on utilise, pour ceux qui ne connaissent pas, Zwift, donc du coup, avec un home trainer, il faut savoir que c'est exactement comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand il y a une montée, c'est beaucoup plus difficile de pédaler. On a pesé, à chaque fois, c'est la pesée, justement, c'est assez marrant parce que tout le monde est surpris, mais pour savoir exactement quel est leur poids parce que ça joue beaucoup derrière, justement, sur la traction du vélo, plus tu es lourd, plus il va falloir de puissance pour pouvoir aller monter. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag échappé, justement, là, on a un tweet de Leni si Amine m'a tué, finit premier à l'échapper, j'offre 100 subs à sa commu car vraiment, ça n'arrivera jamais. Amine, ça l'a piqué, la déclaration de Sardin. Il me régale, même avec Billy, en mode, j'espère juste qu'il va être dans mes rétros pendant cette course, mais vraiment, il est incroyable Amine, on avait déjà fait une émission ensemble et il est comme ça. Donc, tu sens qu'il y a de l'orgueil. Tu vois, à un moment donné, on te dit, mais tu vas finir dernier. Non, je ne veux pas finir dernier, ce n'est pas possible. L'orgueil, ça va parler et donc l'orgueil, le mental parce que ça va être important. Oui, c'est clairement ça. Il y a toutes ces gestions. Ensuite, on verra puisque le lancement de la course va être dans 7-8 minutes à peu près et on va voir justement qui part vraiment en tête. On avait vu Michou qui était vraiment parti en balle de toutes ses forces. Il avait réussi à aller au bout, à finir devant. Kinstar qui est quand même annoncé largement favori. Donc, ça va être intéressant de voir la course dans la course, etc. Et je pense qu'on peut vous montrer le profil de la map puisque j'ai longtemps hésité entre deux parcours, deux bases, pour être honnête. J'avais invité McFly, je m'étais dit ok, on est sur une édition où il y a un peu plus de sportifs, ça peut être intéressant d'aller mettre un peu plus de kilomètres pour être totalement honnête avec vous. Il y avait 35 kilomètres de prévu avec un dénivelé qui était quasiment le double. 450 mètres sauf que ça faisait vraiment beaucoup de montées. Je me suis dit oh là oh là oh là le but, c'est peut-être pas justement que certains ne finissent pas. Encore une fois, on est dans une course mais le but et votre objectif aussi, ça va être d'accompagner vos streamers préférés tout comme ceux que vous connaissez peut-être pas encore mais pour qu'ils se dépassent. Donc du coup, on est sur 30,7 kilomètres de montée. Là où c'est le plus pentu, vous le voyez, c'est la deuxième montée avec 10%. 10% t'es quand même... Ça commence à faire très 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 mal quand t'es à 10% et c'est justement ceux qui sont le plus léger qui vont s'en sortir le mieux en fait à ce moment-là. Donc en fait, il y a plusieurs stratégies mais je pense que la stratégie qui va être adoptée c'est commencer tranquillement et en fait, voir s'il te reste du jus après la première montée pour voir si t'en remets derrière et pouvoir récupérer un peu dans la descente et remettre un bon coup de jus à la fin pour essayer de bien terminer parce que si tu pars trop vite, à mon avis, sur la deuxième, tu risques de te prendre un mur et ça va être très très compliqué. C'est exactement ça. Il y a aussi, donc du coup, comme dans la vraie vie, tout ce qui est le phénomène d'aspiration, si tu réussis à être roux dans roux, après comme ils n'ont pas vraiment l'habitude de pédaler, c'est compliqué vraiment de pouvoir se caler exactement. Ceux qui ont vu la première édition de l'échappée, c'est le même parcours. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de peut-être pouvoir comparer, de peut-être, qui sait, on en est très loin, mais à terme, faire peut-être une édition avec les différents gagnants de ces échappées. En tout cas, vous êtes déjà très très nombreux, plus de 85 000 personnes et ça me fait super plaisir de voir que vous êtes là, de reprendre ce petit concept, d'avoir poussé aussi d'autres streamers, d'autres personnalités à venir ici pour se fixer cet objectif. Regarde-le Amine avec ses cheveux au vent. Regarde-le là. Finesse est fou. Moi, c'est mon petit poulain Amine. J'avoue que j'espère qu'il va performer. Départ, on le voit. 5 minutes, ça y est. Dans 5 minutes, il y a le départ. Je vous conseille, si vous m'entendez, amis participants, de commencer peut-être à vous échauffer tout doucement sans vous cramer mais pour commencer à faire chauffer un peu les cuisses. Vous le voyez, du coup, le chrono, c'est un chrono Tissot puisqu'on a la chance et le plaisir d'être sponsorisés sur cet événement par Tissot eux-mêmes et du coup, on s'est dit comme à chaque fois qu'on allait vous faire croquer, on va vous faire gagner. Donc du coup, deux montres, la PRX Powermatic 80, la PRX 40 205. Ça va être très simple. Il y a un tweet qui part à l'instant sur Domingo TV. vous allez devoir trouver le poids de cette montre de la PRX. Je l'ai juste sur moi. Vas-y, file la montre. Tu penses, tu penses ? Il faut aller sur le site de Tissot justement pour pouvoir voir ce poids. En tout cas, elle est très belle. Chaque participant a eu une montre. Tu dirais combien toi au jauger ? Je ne pensais pas qu'elle était si lourde que ça pour le coup. Mais en vrai, je n'aurais aucune idée. Peut-être 75 grammes, peut-être un truc comme ça. C'est compliqué à dire. Non, c'est trop dur à dire. Je ne saurais pas dire. En vrai, je n'ai aucune idée. On vous dit, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est légèrement plus. Ce n'est pas beaucoup. Le lien est dans le chat. Si jamais vous voulez participer, vous allez mettre la réponse sur Twitter. On a quelques beaux petits cadeaux à vous faire gagner. Et ça nous fait plaisir et des beaux petits plans aussi. Chacun, là, il s'est en train de prendre. En fait, c'est vraiment de la strat parce que j'imagine que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont déjà pratiqué le cyclisme. Il y a une différence entre faire du vélo comme ça, tranquillou, tu es à Paris, tu as pris un Vélib ou alors juste tu te balades en vélo et vraiment, tu fais des cours, tu es sur un vélo à double braquet. Ça te connaît le double braquet, toi ? Le double braquet, je connais évidemment, surtout quand il s'agit de partir dans la montée, bien sûr. Non, non, mais en vrai, l'avantage qu'il a Keane, c'est qu'il a déjà roulé sur ce genre de vélo et en vrai, c'est un avantage de fou parce que le temps que tu prennes en main un petit peu les braquets, là où se trouvent les vitesses, qui se trouvent justement au niveau des freins, en fait, donc c'est vraiment perdues. Donc Keane va avoir un vrai avantage en début de course peut-être par rapport notamment à Clément qui, lui, en fait beaucoup moins justement. Donc on va voir. Et puis c'est la gestion de l'effort pour pouvoir être, c'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire que c'est les RPM, donc les tours par minute que vous mettez, justement où il y a un bon jauger entre 70 et 90. Dernière fois, David Gaudieu qui n'était pas là aujourd'hui, il est au championnat de France, il y aura, on en reparlera, mais la semaine prochaine, le début du Tour de France aussi. Donc c'était un peu compliqué pour lui d'être là aujourd'hui, mais il disait les gars, il faut être à 90 en moyenne, tout le monde est en mode non, 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 c'est beaucoup trop, ils ne sont pas professionnels et justement, ce qui te permet de faire le moins d'efforts pour ne pas trop te fatiguer et avoir le bon rapport effort récompense. Carlito là, qui est là à 2 minutes 10, des échauffements. Il est bien, en plus illusionniste en plus de ça, ça va être fou. Oh là là, ça y est, Zera qui remonte. Oh là là, on est à 2 minutes. En vrai, il y a un peu de pression parce que pour avoir fait le big nine justement, tu sais, tu es avec les autres, tu sais que c'est une bataille contre toi-même, mais il y a des gens qui t'entourent. Donc tu sais, il y a un peu cette pression-là mine de rien de ne pas vouloir finir dernier. C'est normal, c'est un peu l'orgueil qui parle et regarde-le, ça y est, c'est un peu le Hushenbold de notre... Regarde-le, il essaie de jouer le truc des contractes et là, Amin qui essaie de prodiguer ce dernier conseil de traître habille juste à côté de lui et ils vont partir pour les 30 kilomètres. Je regarde un peu là sur le hashtag échappé, n'hésitez pas, 2P, 2E, l'échappé après la F1, trop pressé de voir Raphaël Carlier, mais c'est vrai qu'à 300 km heure, c'est vrai qu'en ce moment avec l'Euro, il y a eu la F1, il y a vraiment beaucoup de choses donc on a essayé de caler ça à peu près au meilleur timing. Il y a des gens qui encouragent Sardosh, Amin, il a une dégaine de gladiateur, ça me tabasse, Amin finira premier, beaucoup de gens qui sont là pour l'encourager. En même temps, il a montré qu'il est très très chaud, je vois des gens, est-ce qu'ils ont trouvé sur... Tout le monde n'a pas trouvé, tout le monde n'a pas trouvé encore sur Domingo TV si jamais pour les deux montres Tissot. C'est juste, il faut aller sur le site Tissot qui va vous permettre d'avoir le grammage exact. C'est un game 1, Billy, derrière, je regarde un peu justement tout ça. Les pronos, alors les pronos, là par exemple, il y a où ? Qui dit Clément en premier, Kinstar, Paul, Carlito, Billy, Sardoche, Amin, Zerator. Zerator dernier ? Je suis curieux, n'hésitez pas sur l'hashtag, on va prendre vos pronos pour avoir le top 8. Je ne pense pas que Zerator soit dernier à mon avis. Amin, toi ? Amin, c'est mon poulain, peut-être Sardes, peut-être. Sardes en craquage ? Peut-être Sardes en craquage, pour le coup. Commencer fort et se piéger un petit peu sur les premiers kilomètres et sur la première côte et du coup caler un petit peu. Donc, ça va se jouer là, mais on verra. Mais effectivement, Clément et Kin, ça va vraiment se batailler. Mais je pense que ça va vraiment être plus close que la première parce que pour le coup, Michou avait vraiment été explosif, avait été extrêmement bon. Et là, on va partir les amis. On est à quelques secondes là. Ça y est, il faut commencer. Les coureurs qui sont en place 5, 4, 3, 2, 1, et on est parti pour la deuxième édition de cette échappée. Les 30,7 kilomètres qui démarrent avec un Kinstar qui a l'air de partir en tête. Donc, ce que vous voyez à droite, ça va être le classement qui est actualisé toutes les 3, 4 secondes à peu près. Vous aurez l'écart entre chaque participant en haut. Donc, du coup, les watts, ça va être la puissance développée. RPM, comme je vous le disais, les tours par minute. Et on a Kinstar qui est parti très, très fort à 40 kilomètres heure. 40 kilomètres heure directement. Vous avez justement en dessous aussi les battements par minute des participants et ensuite, la distance pour l'arrivée. Et donc, c'est intéressant comme ça, on va pouvoir voir. Alors, pour le coup, il y a deux salles, deux ambiances. D'un côté, Kinstar qui est parti très, très fort avec 45 kilomètres heure et à 5 kilomètres heure de moins, Zera qui décide de s'économiser. Il disait, c'est un duel face à lui-même. Donc, il va falloir voir comment est-ce qu'ils se sent et va gérer l'effort tout du long. C'est Sardosh qui, pour l'instant, prend la tête. On voit, on va passer un peu sur tout le monde. Ce qui est important, c'est de ne pas non plus se faire trop distancer dès le début, de pouvoir rester pas loin, idéalement dans la roue des autres. Et pour l'instant, on a un Sard qui a l'air d'être lancé à toute vitesse. Donc, voyons voir, comme je vous le dis, au fur et à mesure, le classement va être mis à jour. Pour l'instant, ils sont très très près. Donc, comme il y a une actualisation toutes les trois secondes, on n'aura pas quelque chose de très très précis. On a Billy qui a peut-être un petit souci. On est en train d'aider Billy. Si jamais on peut le gérer, ça arrive. C'était déjà arrivé la première fois et on a un petit peloton de tête. Regarde, il y a Paul qui fait l'aspiration pour l'instant pour Clément. Alors, on l'explique au vélo, effectivement, quand vous êtes devant, vous avez le vent, vous avez tout ça qui joue en fait et donc ça va limiter votre aérodynamisme. Donc, c'est toujours intéressant et dans le jeu, c'est retranscrit d'avoir justement cet effet d'aspiration. On est en train de gérer pour Billy. Si jamais, c'est peut-être le... On est en train de voir pour l'instant Paul et Clément qui sont tous les deux et je crois que ça doit être Kinstar qui doit être dans leur roue. À mon avis, ils sont tous les trois partis et en fait, c'est là que Paul peut faire le train, entre guillemets. C'est là qu'il peut aller un petit peu plus vite parce que c'est sur les faces un peu plus plates. Est-ce que... Parce que là, justement, Billy, lui, qui est en train de faire une course mais qui n'est pas avec les autres. C'est pour ça que là, on le voit à l'arrêt. On a pour l'instant Amine qui avait été un peu décroché et comme tu disais, Clément, Paul, Kinstar qui forment pour un trio de tête. C'est eux qu'on attendait potentiellement sur le podium. Je veux bien avoir une réponse pour savoir si Billy peut continuer correctement. Alors, Billy va avoir une course qui va lui être relancée. On est en train de voir du coup pour Billy pour essayer de faire en sorte qu'il puisse courir avec tout le monde. Un reset n'est pas possible à ce moment ? Au moins, ça aurait échauffé au moins au pire s'il faut reset. Sinon, c'est un reset dix minutes parce que sinon, Billy, en fait, il est actuellement dans une course et on va juste lui imputer les kilomètres et il va pouvoir faire sa course de son côté. Billy, on veut qu'il ait une bonne expérience. Ah, c'est bon. Billy est dans la bonne course. Billy est dans la bonne course. Ah, voilà. Il a pu revenir. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ce temps qui a été compté à Billy, on va lui enlever à la fin et du coup, ça nous permettra de savoir exactement ce qui se passe. Du coup, Billy est dans une course. Monsieur Clément, n'hésitez pas à prendre la parole. On le sait justement, tout comme d'habitude ici. On avait eu un gros problème la première édition. On avait dû tout refaire, etc. Donc du coup, on va soustraire deux minutes cinquante au chrono de Billy à la toute fin. Donc comme ça, ça va être parfait. On pourra l'ajouter. Billy a les infos. Suivons un peu le trio de tête et Zerator pour l'instant qui tient bien puisqu'on a l'impression d'avoir un trio de tête entre Paul, Clément, Kinstar et Carlito, Zerator, Sardoche aussi qui ont l'air d'être à trois de leur côté. Pour l'instant, il a un petit rythme à 36 km heure à peu près pour le moment Zera et en plus, un petit rythme par minute vous voyez à 55. Il envoie des watts, c'est très tranquille. Un 114 watts, c'est très, très, très tranquille pour le moment. Il a une position un petit peu à la Camel. Camel avait fait un petit peu comme ça aussi à un moment donné et pour l'instant, vous voyez, il y a Carlito qui est juste derrière. Carlito qui commence tranquille mais c'est cool d'avoir un peloton qui est parti devant. Ils vont céder et on va voir s'il y en a un qui décide d'attaquer ou pas à un moment donné sur les 30 km. Oui, tout à fait. Ça tient bien. Ça tient bien le Carlito. Ils ont déjà pris une minute donc c'est parti très, très vite devant. Et je pense qu'on va avoir vraiment entre It's the Road et Kinstar un duel très intéressant à voir jusqu'où il va pouvoir tenir ce duel. Mais ça va être intéressant. Donc le classement que vous allez voir ici pour Billy, on vous fera des points. Je vous propose toutes les 5 minutes pour savoir remis dans la course à combien il sera. En tout cas, il y a vraiment deux trios et il y a Amin qui est un peu... Est-ce qu'on peut avoir Amin un peu ? Savoir comment il se passe ? Il a peut-être aidé un peu son pote. Amin, Amin, ça va. Il est en gestion. Amin, il est bien pour l'instant. Il est parfait là, comme ça. Laissez-le comme ça jusqu'à la fin. Il y a déjà 2 km qui ont été faits en plus. Un BPM 170, ça se passe bien. Allez, Amin, allez. Ce que vous voyez encore une fois, c'est vraiment les écarts entre les joueurs. Du coup, Kinstar a par exemple une seconde 8 d'avance sur Clément et de retard sur Paul. Franchement, il faut vérifier si Amin n'a pas saboté les freins de Billy. Je crois qu'Amin a carrément saboté la game de Billy. Là, il est en train de cacher les outils derrière lui où il a coupé les freins. Il est comme ça en arrière. Amin, il a juste coupé toutes les transmissions. Le petit traître, on l'appelle, bien sûr. Je ne pensais pas que leur rivalité était à ce point. On va avoir des infos mais Billy, il en voit. Billy, de son côté, il est à 200 watts. Il y a eu un petit souci mais il va revenir très vite. Billy est juste dans une dimension parallèle. Billy, il est dans une dimension parallèle mais il va rattraper le retard. Il commence à taper dedans direct. Tu sais que surtout parce qu'on crée un meet-up, une course, lui, ça l'a éjecté. Il fait la même course mais avec d'autres gens et en vrai, ça peut lui être favorable parce que là, comme on voyait, il peut prendre l'aspiration de certaines personnes. Il est à 40 km heure quand même. Là, il envoie un 164 watts. Ça envoie vraiment très bien. Il est à 175 BPM. Les watts, encore une fois, c'est la puissance dégagée. Là où, par exemple, Amin, lui, il est un peu plus tranquille. Il est à 87. Là où Billy, il veut revenir. On l'ajoutera au fur et à mesure au classement et pendant ce temps, il y a Frédéric Amorizon, le directeur sportif d'Intermarché Wanti-Gober qui est revenu nous voir pour une petite analyse technique. Tout se passe bien, Fred ? Très bien, merci. Est-ce que tu es impressionné pour l'instant, surpris ? Est-ce que tu avais un petit favori peut-être parmi les huit aussi ? Je pense qu'on a les trois favoris qu'on retrouve actuellement devant. On a vu un départ plutôt tranquille. Ça ne s'est pas trop énervé. Ils ont vu la difficulté du parcours. C'est assez relax pour le moment. L'intelligence en course maintenant, vous l'avez bien expliqué. Profiter du coureur qui est devant vous, profiter de l'aspiration, c'est un élément essentiel. Et puis au niveau des cadences de pédalage, ils ne sont pas mal du tout. Et puis, on sait que la difficulté va arriver au fur et à mesure des kilomètres. Avec un mec, parce qu'il y a quand même un profil cycliste, on va dire. Généralement, les cyclistes ne sont pas non plus très, très grands. Assez léger. C'est à peu près ça, non ? On va dire la bonne méta pour être fort au cycliste. On a vraiment aujourd'hui Clément qui est le profil type. Coureur très affûté, très mince. Donc, si on arrive ici, on a l'impression sur le plateau que c'est réellement un cycliste. Et Kinstar, si on parle en milieu cycliste, un sprinter, on voit qu'il y a énormément de puissance au niveau des cuisses. Donc, ça va être un profil tout à fait différent. On parle de Kinstar, on parle de Clément, mais pour l'instant, c'est Paul de la chaîne Hit The Road qui, lui, pour le coup, a un peu moins le profil. Je crois que c'est 1m95, donc c'est vrai que ce n'est pas exactement le profil type qui, sur le plat, là, pour l'instant, il dégomme. Il aura peut-être plus de mal en monter, mais pour l'instant, il est en train de mettre 1,96 seconde à Clément qui, lui-même, met 5 secondes à Kinstar. Il est en train, petit à petit, de décrocher. C'est peut-être Kin qui va avoir du mal à tenir la cadence Hit The Road. Ça va être peut-être un petit peu compliqué. Alors, justement, quand on est débutant, Frédéric, du vélo, c'est quoi le plus dur à appréhender au niveau des sensations ? Oui, c'est vraiment d'avoir le bon développement, surtout la bonne cadence de pédalage en fonction du parcours. On voit ici Paul qui est parti finalement en tête sur un parcours qui lui convient bien. Il a un grand gabarit, il est relativement costaud. Sur un premier parcours plat, c'est bien. Bien évidemment, derrière, il va falloir emmener son poids là en haut au sommet des différentes ascensions, là où les autres auront plus facile de revenir sur lui. Donc, oui, c'est vraiment important. Et puis, la position sur le vélo, bien évidemment, il faut penser que le vélo, ce n'est pas uniquement pédalé. Et donc, un petit conseil, c'est utiliser les bras, bien se gainer au niveau du bas du ventre. Et finalement, c'est un modèle un peu simple, c'est tirer, pousser. On a un Kinstar qui est en train de décrocher là petit à petit. Paul qui s'envole, Clément qui le tient bien, le duo X-Zero qui avait été mis en avant au passage. Merci énormément puisqu'on vient de dépasser les 100 000 viewers sur le stream et c'est juste énorme. Donc, merci à tous d'être aussi nombreux pour voir ça. Et là, Clément qui essaye de cavaler pour revenir, pour essayer de de recoller 200 watts. Ils sont tous les deux au-dessus des 200 watts. Donc, la seule différence c'est justement ensuite le watt-kilo. C'est-à-dire que, du coup, Paul qui fait 95 kilos par rapport à Clément qui en fait peut-être 70. Il y a peut-être une petite différence là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez monstrueux à l'heure actuelle. Et justement, pour célébrer ces 100 000 viewers, on le disait, Frédéric Amorizon qui fait partie de l'équipe Intermarché Ouanty Gobert, Intermarché qui très généreusement sponsorit ce live qui nous permet d'être là aujourd'hui. On vous fait gagner sur les réseaux au plus près du sport un vélo sur leur page Facebook et Instagram. Mais aussi, parmi les tweets sur le hashtag échappé E-C-H-A-2-P-2-E il y aura un vélo cube d'une valeur de 1950 euros. Donc, trois vélos à gagner. Un sur le Facebook d'au plus près du sport. Un sur leur Instagram et un sur le hashtag. Voilà, parmi. Il suffit juste de tweeter. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer en top tendance. Il y aura des cadeaux tout l'an et ça continue pour Paul qui ne lâche pas. Ça commence à monter par contre. Là, on voit qu'il commence à y avoir un tout petit peu de côte. On va commencer à se rapprocher des premiers pourcentages. Et là, on va voir maintenant si Paul arrive à garder cette légère avance qu'il peut avoir sur Clément qui, on le rappelle, était un petit peu plus léger. Alors justement, Fred, je me tourne vers toi pour faire une équipe de vélo. Alors du coup, on met beaucoup en avant sur le profil justement des légers mais aussi, on peut avoir des profils un petit peu plus musculeux qui peuvent justement faire des sprints et eux vont avoir plus d'avantages dans des profils plus plats. Bien évidemment. En fonction du type de parcours, du type d'épreuve, on utilise différents coureurs. Donc on va avoir quelqu'un de très mec si on parle de la haute montagne. Comme David Godu par exemple. Comme David Godu par exemple. Vraiment le rapport pour puissance à l'extrême. Et puis si on va sur des courses style Paris-Roubaix pour le public français, on va avoir des gens beaucoup plus massifs qui vont avoir beaucoup plus de puissance. Et là, on a aussi le groupe de poursuivants. Pour l'instant, c'est cool parce qu'il y a vraiment deux équipes de trois. Amin, Billy. On va faire un point sur Billy pour que vous puissiez suivre parce que c'est aussi un gros duel et c'est déjà bien justement si Billy peut continuer. C'est parfois un peu les soucis, mais il est bien dans la course. On va vous tenir au courant niveau classement. Mais voilà, il est là, Billy. Billy qui commence à avoir fait beaucoup de kilomètres. Je veux bien en régie s'il vous plaît qu'on nous fasse des classements de comparaison entre Billy et Amin par exemple pour savoir par rapport au nombre de kilomètres. Voilà, la Billy qui est passée devant puisqu'il lui reste 26,4 kilomètres avant l'arrivée. Là où Amin, il lui reste 26,6 kilomètres. Amin qui commence à tester la montée, il est à 13,6 kilomètres heure. Il le disait qu'il allait donner sa vie pour ne pas être dernier. J'ai peur que... Là, il commence à faire son effort. Là, je pense qu'il commence à comprendre qu'il est un petit peu derrière. Il commence à envoyer. 400 watts. Il envoie énormément. En fait, en gros, Amin, c'est un bouton on off. C'est-à-dire soit c'est rien, soit c'est tout d'un coup. Donc maintenant, un petit peu dedans. Alors je sais qu'il m'a dit qu'il allait se mettre soit un petit peu de musique, soit se mettre un petit animé pendant qu'il allait faire sa course. Mais là, je pense que... Voilà, une position un petit peu plus rapide et on voit que ça développe pas mal de watts. 225 watts pour essayer de rattraper le retard. Mais non, mais clairement, en tout cas, merci Frédéric aussi d'être venu nous apporter un peu ta science. On peut te retrouver sur la RTBF pour commenter le Tour de France et aussi sur place au Tour de France avec l'équipe intermarché Wanti-Gober. On vous souhaite cette étape-là de partir... Ça va falloir envoyer en échappé. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Et pendant ce temps, justement, ça continue avec Kinstar qui a été décroché, déposé même. Et Clément, j'ai l'impression qu'il vient de passer devant Paul pendant que le groupe de trois poursuivants continue d'être côte à côte. Non, finalement, ça passe l'un derrière l'autre. It's a road qui est en train de mener cette échappée à l'heure actuelle. Oui, parce que là, du coup, on rentre dans des pourcentages où on est à 3, ça va arriver à 5, 9%. Oh là là, ça commence déjà à tomber la chemise. Pas trop, attention, les tétons, s'il vous plaît. Et la chaîne est ban ! Devant près de 100 000 viewers, la chaîne est ban. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à un téton. Quel dommage, bien sûr. Sur une accélération, en plus. C'est fou, quel dommage. Et donc, ils vont rester, je pense, roue dans roue, les deux. Regardez, ils parlent un petit peu. Je vois qu'il y avait Paul et Clément qui discutaient. Ils sont dans la même salle, en fait, pour le coup, pour vous resituer. Vous avez Carlito, Sardoche, Zerator et Kinstar qui sont dans la même salle. Vous avez ensuite Clément et Paul qui peuvent se parler directement parce qu'ils sont dans une salle eux aussi. Et Billy Amin, eux aussi, qui sont dans la même salle. Donc, peut-être qu'ils peuvent se dire à un moment donné, on y va ensemble. Comme ça, on se relaie un petit peu et on peut s'emmener l'un et l'autre jusqu'au bout. Mais en tout cas, ils sont bien partis. Honnêtement, ça va très, très vite. Il y a aussi la question de savoir est-ce que, oui ou non, ils ne sont pas partis trop vite. Parce que ça peut être le cas aussi sur 30 kilomètres. Là, on le voit, Kinstar, il lui reste 24,5 kilomètres. Donc, sur chaque... Non, pardon. Ça, c'est la vitesse en bas à gauche. Vous le voyez à chaque fois combien de kilomètres heure il reste pour chaque personne. Il faut savoir que le chrono, en fait, il ne fonctionne pas exactement comme je vous le disais. Parce que comme du coup, il y a le pack entre Carlito, Zerator, Sardoche... En fait, c'est par rapport au premier. Oui, c'est ça. On est d'accord. En gros, s'il y a 3 minutes 37 pour Zerator et 3 minutes 27 pour Carlito, ça veut dire qu'il y a une dizaine de secondes entre les deux. Donc, c'est vraiment le premier qui est un peu l'étalon pour le reste des chronos. C'est pour ça que Clément est à 0,92. Mais comme du coup, il y a une actualisation toutes les trois secondes, ça varie. Vous avez à peu près le chrono. En gros, à moins de deux secondes, vous êtes roue dans roue. Exactement. On a essayé d'extraire justement les données de Zwift où ce n'était pas facile pour que ce soit le plus lisible pour vous. Et c'est aussi, me dit, Clément, calculer en fonction de la vitesse. C'est-à-dire, du coup, ce qu'il peut justement prévoir pour les cinq secondes d'après. C'est un potentiel justement en fonction d'un certain point. On le voit, du coup, Amine qui est passé dernier puisque Billy, dans son bond de parallèle, a réussi à rattraper un peu tout le monde. Sardoche qui est dans la route Zerator et on a un Carlito par contre qui, lui, est pas si loin des deux autres. Il a tout petit peu devant. Mais qui fait peut-être les efforts en solo. Qui devrait rester un tout petit peu en vrai avec Sard et avec Zerac. Ils font pour l'instant tous les deux les efforts à deux. Donc, ça les aide forcément. Là, on arrive à 15 minutes de course environ. En vrai, souvent, c'est là que ça commence. Tu commences vraiment à t'être échauffé. Tu as passé les premiers kilomètres. Donc, tu commences à te mettre vraiment dans ton effort maintenant. On le rappelle, c'est 55 minutes le meilleur temps qui a été fait sur ce même parcours lors de la première édition de l'Échappé par Michou. Donc là, on va dire qu'il leur reste encore un bon moment. Les moins bons avaient fait 1h40. Donc, ils sont vraiment pour la plupart au début de leur effort. Mais la phase, on va dire, d'échauffement est vraiment passée pour tout le monde. Il y a un tweet là de Guémont. Justement, je suis vraiment très content. Merci infiniment à vous, Domingo, pour avoir donné de nouveaux habits à Amine et Billy. Hashtag l'échappé. Bien sûr. C'est un plaisir. C'est avant tout un plaisir. Non, mais c'est vrai qu'au-delà de la blague, etc., Amine, vraiment, c'est des terres directes. Sans se poser de questions, sans avoir peur ou quoi. Il s'est dit, vas-y, j'y vais. Zéro entraîné. Et c'est quand même un sacré défi. Il sait qu'il va être devant beaucoup de personnes. Donc, il va tenter de donner le maximum. Allez, Sardoch, on veut une échappée avec Carlito, je crois que ça disait. Mais j'ai l'impression que Billy, dans son monde parallèle, il a limite rattrapé Zerator, Sard, etc. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une comparaison entre Carlito et Billy pour voir le... Ça va se faire sur l'arrivée, c'est-à-dire sur le nombre de kilomètres qui leur reste pour savoir s'il est devant ou derrière Billy qui est passé dans un autre univers. Et non, mais Billy qui a rattrapé Billy est dangereux. Il est à moins d'un kilomètre. Il est à 500 mètres environ de Carlito. Donc, ça pédale bien. Ça pédale très, très bien pour Billy. Là, par contre, en termes de body language, évidemment, on voit qu'il est un petit peu plus... Billy, il est un petit peu plus en difficulté. Donc, attention de ne pas payer trop cher. Et on me dit aussi dans l'oreillette que Billy, on va lui retirer 2 minutes 50 du chrono. Donc, du coup... Ça fait que pour l'instant... Billy, il est podium pour l'instant. Il est devant Keenstar pour l'instant. Billy, il est à 20 secondes de Clément et Paul. Il est monumental, Billy. Après, c'est vrai que 190 BPM, donc il va falloir qu'il tienne tout ça. En fait, c'est surtout que je le trouve déjà un peu en difficulté. Il pioche un peu. Voilà, ça se relève un petit peu tranquille. Ça respire. Parce que là, il a très bien commencé. Il voulait absolument, je pense, rattraper son retard qu'il avait pris au début. Donc, maintenant, il va falloir gérer. Il reste encore pas mal de kilomètres à se mettre dans la tête. Tout à fait. Ça continue à être au-dessus des 200 watts pour Paul et Clément. Mais c'était Billy à côté. Mais du coup, ce sont des avantages d'être seul, de ne pas voir ses concurrents. Ne vous inquiétez pas, que ce soit It's the Road ou que ce soit Billy aussi. Ils sont informés au fur et à mesure d'où ils en sont par rapport justement à Billy. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils voient le classement et Billy sait justement qu'il a deux minutes et quelques. Mais il reste plus que 21 kilomètres à Paul déjà. C'est intéressant. On voit un petit peu les attitudes de chacun. Tu vois, on voit déjà que ça pioche. Carlito, il est à fond dans son truc. Je ne sais pas ce qu'il écoute pour le coup. Mais Carlito est bien en termes de BPM. On a Kinstar à 191 qui s'est peut-être un peu cramé. Amin à 190 aussi. Au-delà de 180, c'est chaud. Le BPM le plus bas. Zerator aussi qui pour l'instant est impressionnant. Alors Zerator, quand il est au repos, il n'a pas un BPM très très bas parce que je sais qu'on avait déjà fait des trucs où il y avait du BPM et même il était très haut en termes de BPM. Mais là, il ne monte pas très haut. C'est Paul aussi qui m'impressionne qui fait l'effort depuis tout à l'heure avec Clément en tête de la course et qui n'est qu'à 169 BPM. Les deux, ils vont quasiment rentrer dans les 20 derniers kilomètres déjà. Quasiment 20 kilomètres de parcouru pour le duo Hit The Road. C'est allé très 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 vite et du coup, ils ont déjà quasiment un kilomètre d'avance sur Kinstar. Kinstar qui décide quasiment de faire une petite pause. C'est peut-être parti un petit peu vite pour lui. Ouais, Kinstar qui... Justement, je connais ça avec le Big Nine. Tout ça, les coups de fringales, tout ça. Il faudrait approvisionner un petit peu. Là, c'est la grosse montée. Là, ce qu'on voit, justement, c'est du 7-8% et Billy, lui, de son côté, il était dans du 10%. Donc là, ça a monté très très fort. Kinstar qui doit revenir, sinon, il va se faire récupérer par Carlito derrière. Après, ça peut peut-être être intéressant aussi de continuer avec Carlito parce que le moment où tu sais que t'allais partir en tête, potentiellement, c'est toi le favori, mais en fait, tu t'es fait décrocher et tu te retrouves un peu dans le no man's land. C'est pas simple, mais j'avoue que si Clément et Paul arrivent jusqu'au bout à deux et nous lâchent le sprint de l'année sur la fin... Ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Il y a un scénario intéressant. Ça peut être fou. Ça peut être un très très beau scénario. Alors, Kinstar, il peut regarder peut-être avoir testé sur le Big Nine quand t'es tout seul, tout seul, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. C'est long. Ça peut être très très long et ça peut être fatigant. La Paul, ils sont impressionnants quand même. It's the road. Je suis allé voir. Donc là, si on peut se revoir juste là, peut-être justement le plan du parcours, ils sont en train d'arriver sur le premier col. Donc du coup, après, ça va être la descente pour eux. Donc du coup, ils ont fait le plus dur ce qui va encore agrandir l'écart puisque justement, il y aura descente. Donc ça va être la différence mais ça me fait très plaisir parce que ce que je disais, c'est qu'hier, je suis allé voir, ils étaient en train de projeter au Grand Ex. On voit là, ils sont en haut de la première descente et en fait, c'est une map qui est symétrique puisque du coup, là, ce qu'ils vont descendre et c'est très très raide, ils vont devoir le remonter après et dans la deuxième, c'est compliqué. Donc voilà, pour l'instant, ils arrivent quasiment aux 10 kilomètres de fait mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous le voyez, c'est vallonné, voire très montagneux et Sardes, qui est sur le passage à 11%, mais je crois que c'est là où d'ailleurs Tommy s'était claqué. C'est là où Tommy s'était claqué et Sardes qui est en train de se faire déposer par Zerathor qui part pendant Carlito a fini. Carlito qui veut en profiter, qui veut creuser cet écart après la montée à 11%. Carlito qui est pour l'instant très très régulier. Il est bien le Carlito à 200 watts, un peu plus. Il est là aussi pour venger McFly. McFly, il me l'a dit, il était dégoûté, il s'en est excusé jusqu'au bout de ne pas pouvoir participer à une petite blessure au dos. Carlito qui veut donner le maximum aussi pour son pote pendant que je... C'est bien, il est fini la montée. Alors là, je pense que ce n'est pas encore fini pour lui la montée parce que pour le coup, la montée, ça va encore se corser un tout petit peu. Il va y avoir des pourcentages à 6-7% encore pour Carlito. Après, ça va, il est à 171 BPM donc il n'est pas encore complètement monté dans les tours. Oui, tout à fait. Je regardais, c'était juste le capteur mais c'est bon, tout va bien peut-être pour Sardes mais il continue quoi qu'il arrive de grimper. Sardes, il y va à son rythme mais Zerathor qui dépose Sardes et qui va partir dans la route Carlito. La flèche Montpellier-Rennes comme on l'appelle qui a décidé de prendre les devants dans cette course sur son adversaire du jour. Regardez-le avec son dos Sarver. Il est en train de tracer sa route sur l'asphalte bien sûr virtuel de Swift. Il est exceptionnel. Regardez-le, il transpire à peine. Est-ce qu'on peut se faire un petit point Billy ? Est-ce qu'on peut se faire un petit point Billy ? 22,11 km pour l'arrivée pour Zerathor pour savoir à peu près où en est Billy ? Est-ce que Billy est entre Zerathor et Carlito pour pouvoir comprendre ? 22,4 km Donc il est un peu derrière. Il serait au niveau de Sardes parce que lui ça va être... Montsard pour voir c'est... Il est entre Zerathor et Sardes ? Non ? Ça dit quoi ? J'ai l'impression que c'est ça. On le voit là en train de pédaler justement 22,3 km ça va être encore une toute petite montée. Il est encore derrière. Il est encore derrière. Après il y a 2,30 minutes qui vont lui être rajoutés et là Sardes il faut qu'il puisse récupérer on va afficher quelques tweets. On va passer sur Amine aussi Amine qu'on n'a pas trop vu. Amine on veut pouvoir l'encourager, le soutenir. Le but ici ça va être vraiment de se dépasser. Le poulain Amine qui avait commencé doucement mais qui avait décidé de remettre un petit coup de boost je n'ai pas l'impression que ça lui ait permis de revenir très très fort pour le moment. En tout cas Sardes qui lui pour l'instant on se sent cale un petit peu c'est assez calme. il vient de passer une première montée il est un petit peu plus sur du plat maintenant. Là il attend un petit peu il est dans les menus on est en train de checker. Il devait avoir une demande il est à 120 watts pour l'instant tout a l'air de plutôt très bien se passer. Donc peut-être un petit réglage interne. On est en train de voir s'il y a un petit peu un taux d'humidité à gérer quelque part. Amine qui est dans ce moment. Mais vous voyez c'est quand même relativement serré. C'est à dire qu'ils sont tous sur des temps de passage. C'est un mur qu'il est en train de monter de gravir à la force de ses jambes bien sûr. Il respire. Regardez ses cheveux au vent ce gladiateur des temps modernes. Il est beau il est beau ! Allez Amine qui donne le max et qui est aussi au-dessus de 200 watts. Pour l'instant ils sont tous en train de faire une très très grosse performance. Il faut quand même le noter. Je voyais un tweet juste avant sur le hashtag échappé qui disait juste envie de faire du vélo pour toujours. Vous avez l'occasion. Vous avez l'occasion. On vous en fait gagner un justement en tweetant avec le hashtag échappé. Il y en a un à gagner sur Au plus près du sport sur Instagram et sur leur page Facebook. Le vélo il vaut quand même 2000 euros. Toi tu en as eu un beau vélo aussi il n'y a pas longtemps. En fait c'est tellement différent d'être en VTT ou autre où tout d'un coup tu es tellement léger tu vas beaucoup plus vite et c'est trop plaisant. Du coup je me suis pris un petit équipement Zwift et c'est vrai que c'est un certain prix mais quand tu l'as et quand tu l'as installé. Sur l'asphalte virtuel de Zwift de temps en temps ou pas avec ton fameux coup de pédale. De temps en temps je pousse. Ça m'arrive de pousser au-delà des 300 boîtes bien sûr. Allez Amine. Il ne faut pas lâcher la 5 km heure c'est difficile. Il faut peut-être là par exemple tu vois 60 RPM il pourrait peut-être essayer de baisser un peu les vitesses pour dérouler un peu plus. Là il commence à appuyer sur les vitesses là on voit il va essayer de diminuer peut-être un petit peu la mine pour essayer de remettre un petit peu d'énergie. En gros ce que disait David mais après il est pro c'est 80 80 c'est ça rythme par minute ? Alors en gros ça dépend idéalement là 64 c'est un peu léger c'est bien d'être à 70 75 RPM là par exemple ce que fait Billy 85 c'est très très bien. C'est très très bien. En fait c'est un peu comme quand tu cours c'est une sorte de foulée en fait que tu arrives dans le rythme. C'est exactement ça parce qu'en fait si tu n'en fais justement pas assez c'est trop d'effort sur la pédale et ça veut dire que justement par rapport à la montée c'est trop compliqué il pourrait baisser une petite vitesse Billy j'ai l'impression qu'il a honnêtement il va descendre donc encore une fois l'écart va se creuser est-ce qu'on passerait pas sur la tête peut-être sur Carlito peut-être sur Carlito tiens je suis curieux Kinstar aussi est-ce que Kinstar a craqué ou pas ? Carlito il est comment ? 20,18 km 200 BPM il est en descente il est passé devant Kinstar de ce que je vois là il est passé devant Kinstar donc là il a fait un très très bon retour il a passé là il est repassé de l'autre côté il est dans la descente Kinstar qui est juste dans sa roue j'ai l'impression donc Kinstar il est juste derrière il est juste derrière donc c'est parfait parce qu'on va avoir Hit The Road devant dans un duel un duel aussi pour le podium même si c'est pas sûr que Hit The Road reste devant tout le long même s'ils ont pris quand même une sacrée avance là typiquement Kinstar il est intelligent parce qu'il n'y a pas besoin de temps de pédaler que ça en descente là Carlito il ne faut pas non plus qu'il se fatigue plus que ça tu peux laisser descendre enfin rouler ton vélo tranquillement mais on va avoir une édition de cette deuxième échappée je voulais faire 35 km pour qu'ils aient peut-être un peu plus de difficultés peut-être que j'aurais dû peut-être que j'aurais dû j'ai l'impression ils vont avaler ces 30,7 km qui avaient été on le rappelle remportés par Michou lors de la première édition et là on a des groupes qui se détachent donc c'est plus serré en tout cas pour le moment et là on a Zera pour l'instant qui est lui cinquième pour le moment donc c'est quand même bien Sardoche qui lui a été lui pour l'instant est septième mais Zera qui fait vraiment sa course et pour le moment c'est lui qui je trouve me surprend le plus pour le moment dans cette course alors je discutais un petit peu avec lui il fait du sport régulièrement une fois par semaine il va courir donc voilà il n'est pas complètement sédentaire mais ce n'est pas non plus un sportif très régulier tout à fait là juste pour vous expliquer un peu en termes de classement parce qu'on pourrait se dire qu'Amin est descendu du vélo et en train de marcher à pied donc du coup en fait ce qui se passe c'est juste que comme Clément et Paul sont dans la descente avec grosse vitesse donc du coup forcément le calcul est fait comme si Amin il était à 5 km heure à 11% donc comme s'il allait prendre un écart énorme et on les voit là en train de pédaler ça si je ne dis pas de bêtises c'est Zerator tranquillement en train de pédaler on le voit aussi donc du coup ce que vous voyez à l'arrière du vélo c'est donc le home trainer qui vous permet du coup de faire comme du vélo vous remplacez votre roue arrière vous le posez dessus et donc ça va simuler tout ce qui est justement difficulté dans les pentes et aussi tous les efforts les watts alors c'est assez intéressant parce que tu es presque un pionnier parce que du coup les Jeux Olympiques vont peut-être mettre en place des compétitions sur Zwift donc là vous êtes les premières compétitions sont sous vos yeux messieurs dames mais c'est même sûr ça sera durant le jour je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire mais je sais qu'il y a quelque chose et là en l'occurrence les home trainers qu'on utilise c'est des Wahoo qui ont été très gentiment prêtés par la marque il y a deux aussi experts Wahoo qui sont venus qui à chaque fois justement viennent expliquer un peu à chaque coureur comment on passe les vitesses qu'est-ce qu'il faut etc. pour avoir un petit coaching pour qu'ils puissent bien comprendre parce que c'est important donc voilà merci beaucoup Wahoo d'être là tout simplement comme à chaque échappée ça permet aussi justement que les coureurs ne fassent pas n'importe quoi on se souvient Magla par exemple elle avait fini 4ème derrière MV qui lui avait fait 3ème donc sur le podium qui peut-être avec une meilleure gestion des vitesses aurait pu gratter un peu elle était très souvent elle au-dessus des 100 RPM tu sais sur mon vélo moi je n'ai jamais réussi à passer correctement des vitesses c'est insupportable genre vraiment j'ai essayé de comprendre mais je ne sais pas je pétalais pas au bon moment et du coup c'était trop relou là encore tu as des infos tu as les RPM tu as tes différents trucs excusez-moi j'ai cru que c'était Sardes mais il envoie là le bol aussi il a 97 regarde comment il est en train d'envoyer il était à 300 watts il a 300 watts et il a même fait il a un tout petit peu de retard par contre sur Clément je crois que c'est pour ça que là il veut envoyer là il veut envoyer parce qu'il va bientôt y avoir une montée et il veut pouvoir raccrocher sur Clément mais eux ils sont à la moitié du parcours ils sont à 28 minutes ils sont pour l'instant dans les temps de Michou à voir s'ils le dépassent ou pas s'ils font s'ils font un meilleur temps on va suivre ça au fur et à mesure est-ce qu'on va voir un peu du côté d'Amine pour savoir justement si Amine il va un peu mieux je pense qu'il a fini cette montée voilà il est en train de la finir Amine désormais décontraction décontracte il le sait aussi le but c'est de c'est de terminer il lui reste encore 500 mètres là avant la fin de cette montée ça grimpe un peu moins fort voilà vous avez des phases de plat qui vous mettent quand même assez bien passons sur Zera tiens sur Zera est-ce qu'il va pouvoir recoller sur Kingstar allez ah il est loin là j'ai l'impression qu'il est loin là il est un peu plus loin pour le coup je pense qu'il a il tweet Zera qu'est-ce qu'il nous fait là je sais pas il est en détente je crois qu'il est en train de mettre un peu sa musique met le hashtag il est bien met le hashtag n'hésite surtout pas Zera bien sûr la flèche Montpellier qui est en train d'essayer de refaire son retard et qui ne l'acquit et lui pour l'instant un tout petit peu devant mais qui a été décroché par Carlito les deux à moins que Carlito soit juste derrière lui mais tout à l'heure il s'était roue dans roue les deux et là pour l'instant il est bien solitaire tout à fait Carlito qui est juste derrière lui pour le moment et Carlito qui aussi est une très très belle surprise après on le sait un nom de sport à fond maintenant à voir si le cardio va suivre sur les 30 kilomètres ouais non mais ça ils font plaisir là les deux Carlito et Kingstar on va voir parce qu'il n'y a qu'une seule place sur le podium on le voit avec le petit mais ça c'est incroyable déjà parce que ça les aide ça décide de relayer il y a un certain niveau qui a été pris quand même ils sont en face l'un de l'autre du coup ils s'envoient mais s'il te plaît relève maintenant genre vraiment je t'en conjure relève maintenant ça prend la petite gourde et en tout cas on est troisième des top tendances sur Twitter donc merci beaucoup à tous de permettre aussi d'avoir de la visibilité et aussi je rappelle un vélo à gagner plein de cadeaux il y a deux montres Tissot sur Twitter il y a comment ça s'appelle il y a trois vélos au total ça fait plaisir on me dit que Sard est en pleine à partir la veille contre MVL pas de perte de temps allez Sardoche donne tout les gens qui encouragent Sard il est concentré par contre il a un rythme assez bas 67 RPM et par contre il fixe son écran il est en pleine mais je pense qu'il se fatigue parce que tu vois par exemple il a envoyé plus de 200 watts plus de 200 watts à 65 ça veut dire qu'il doit avoir une vitesse très basse il y a beaucoup de résistance donc là il a peut-être changé il a peut-être changé un peu pour y aller tranquille mais c'est important il lui reste 18 km il n'est même pas à la moitié il y a une montée qui est un peu plus grosse que la première il est à 30 minutes pour l'instant donc non non ils sont en train ils sont en train de faire tous une très très grosse prestation pour l'instant honnêtement je suis assez impressionné libérons le chat je vois beaucoup des mots tonnés pour que vous nous disiez aussi vous direct dans le chat je vois plein de gens qui encouragent différentes personnes un petit coup sur Billy je veux bien c'est un petit multiplex on passe un peu partout on regarde un petit peu je regarde aussi les timers Billy et Amine les deux qui sont Amine Billy aussi qui est très bien le rythme est un petit peu baissé mais en même temps il y a une toute petite côte aussi à passer mais pour l'instant il reste un petit peu stable au niveau des watts et Amine qui est en train de renvoyer un petit peu d'énergie Amine le gladiateur cheveux au vent qui est parti pour essayer peut-être de refaire un tout petit peu son retard Amine pour l'instant qui est lanterne rouge de cette course mais beaucoup de gens qui l'encouragent malgré sa position qui le pousse à se dépasser il y avait déjà beaucoup de gens qui voulaient qui participent en plus juste avec Billy à côté en plus 200 BPM Amine qui est en train de tout donner il essaye de profiter du plat pour essayer de rattraper un petit peu pendant ce temps Billy lui il fume juste le ladder il est face à des mecs du monde entier allez Billy il est terminé il est terminé il est très gros c'est à 30 bandes de l'arrivée encore il donne tout il est à fond c'est incroyable il est vélo il est très très vélo sur la pédale j'aime ça il lâche pas il fait plaisir te crame pas non plus on est quasiment à 200 BPM je dis ça comme ça je dis ça comme ça calme toi c'est pas encore le sprint pas d'accident pas d'accident restez tous on apprend que tout le monde finisse cette fois-ci si c'est possible merci beaucoup regarde les déterminés regarde l'oeil du tigre regarde ça il va faire mal il va faire très très mal et boum ça dépose ça dépose je pense qu'il a eu cette petite galère au début qui du coup fait que lui il est dans son shonen mais comme je disais ça l'encourage peut-être elle tigrée comme on l'appelle ne te fait pas inspirer allez continue il est en train de détruire le ladder de Swift il est incroyable meilleur sur Swift que sur LOL pour l'instant je veux bien qu'on me donne le temps exact pour savoir combien de temps on lui enlèvera 2 minutes 50 je crois mais pour pouvoir estimer peut-être le classement provisoire justement savoir où est Billy 2 minutes 50 tout pile je veux bien que vous fassiez les calculs pour savoir par rapport aux autres que vous chequiez et devant en tête on a Clément et on a Paul dit The Road Beaucoup de gens qui ont dit justement que voilà c'était il y a eu grosse soirée c'est pas une habitude l'alcool c'est juste qu'on fêtait l'avant première du Film Explore ils sont en train de me fuir Max mais il parle encore 300 watts pour son poids c'est ouf qu'ils mettent 300 watts avec son poids ça qui est dingue honnêtement c'est assez monstrueux je dois avouer pour savoir ils ont sorti leur film Explore si vous ne connaissez pas It's The Road c'est Clément et Paul qui font du parcours mais pas que de l'exploration de l'urbex il y a 4 ans on tournait un film tout simplement en Ukraine j'ai eu la chance d'y assister hier c'est hallucinant les mecs montent sur des tours des passages improbables ils vont dans des mines abandonnées de l'époque de l'URSS qui date d'il y a 150 ans pour explorer t'as des limites lacs de sel qui se sont créés c'est monstrueux et donc du coup il y a eu une après soirée c'est un film ça dure combien de temps ça dure 52 minutes et du coup c'était un documentaire qu'ils avaient voulu faire très beau film Clément mais tu vas me remonter un peu ce petit oh je ne veux pas avoir de tétons Clément s'il te plaît on est sur la corde raide Clément s'il te plaît on n'aimerait pas rejoindre certaines personnes Cachez-lui c'était tôt qu'on ne saurait voir on va continuer à passer un peu partout ça me permet aussi de le dire parce que voilà s'il y a des amateurs de vélo on est à 6 jours aussi du départ du Tour de France avec celui qui était là la dernière fois David Gaudu le poulain David Gaudu qui du coup est co-leader du coup de la Groupama FDJ qui avec Arnaud Desmar qui du coup remplace Thibaut Pinot et qui a peut-être un petit coup à jouer ça fait plaisir est-ce que toi t'es déjà allé tu comptes y aller là justement ça commence à Brest donc ça commence de chez moi en plus donc du coup il y a plein de gens qui m'ont dit ouais tu seras là au départ malheureusement j'y serai pas pourtant j'aurais adoré parce que le départ va être donné à Brest donc du coup vous allez voir des départs ça va pas être des états de plat en plus mais du coup j'ai hâte de voir ce que va donner David mais quoi il y a David dans le chat oh non incroyable oh là là David qui était au championnat de France aujourd'hui c'est sûr David incroyable aucun effort t'aurais pu prendre un petit mototaxi c'est comme ça mais il sera chaud pour le Tour de France pour le coup j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le chat je te le dis David on va te soutenir comme jamais on va créer des grands David allez connu qui va être du coup qui est un peu régional de l'étape à Brest en plus parce qu'il est breton il va être soutenu à fond il va y avoir une ambiance de dingue sur le passage de David il va avoir un peu la pression mais il va répondre présent on espère tout le chat qui acclame David on voit tous les cours vous pouvez voir leur BPM leur battement par minute le nombre de kilomètres qui reste avant d'arriver 11 kilomètres désormais pour Clément qui est en train de faire une performance extraordinaire 193 BPM Billy aussi qui est quasiment à la moitié qui n'a pas encore attrapé Zerator mais qui n'est pas loin on rappelle que justement il y aura deux minutes rajoutées donc techniquement il est limite devant moi je serais d'ailleurs sur le Tour de France le 6 juillet parce qu'on parlait de David Gaudu qui est souvent chez les jeunes qui se bat aussi donc pas que pour le maillot jaune mais pour le maillot le maillot blanc puisque du coup c'est justement les moins de 25 ans qui se battent pour ce maillot et c'est Chris qui sponsorise ce maillot et ils m'ont proposé de m'inviter donc le 6 juillet c'est maillot l'étape en blanc justement pour le 6 juillet c'est... Oh Sardoche ? Non c'est Kinn Kinn qui abandonne ? Kinn ? Voilà Kinn qu'est-ce qui se passe ? Kinn c'est pas un abandon c'est une petite pause ? Ouais c'est une petite pause Ouais Tout va bien Kinn ? Ok on va prendre l'info Ok Kinn qui... Attends ouais Sur le bord de la route tranquille Zera qui prend un peu des nouvelles pour voir évidemment si tout va bien Kinn qui a dû partir vraiment trop vite qui a peut-être voulu tenir la cadence de Paul et Clément et derrière ça fait mal pause stratégique c'est juste une pause c'est juste une pause il va reprendre l'objectif est de finir encore une fois même si parfois on peut se mettre des objectifs se dire vas-y moi je veux viser le podium ou quoi une fois que peut-être on n'y arrive pas il faut pouvoir repartir reprendre et essayer de donner le meilleur de soi-même dans le chat on veut de l'encouragement pour Kinn comme pour tout le monde comme pour Amin qui pour l'instant et dernier on va peut-être pas se mettre tout le temps sur Kinn on repassera sur lui on l'encourage dans le chat on veut que vous encouragiez tout le monde et c'est Billy qui vient de dépasser Kinn mais Billy honnêtement je suis curieux par rapport à ces 2 minutes 50 on prendra donc du coup le temps de chacun je suis très curieux parce que là regarde les 4ème on ne lui a pas encore enlevé les 2 minutes donc en vrai c'est qu'il est en train de faire un upset Billy qui pourrait aller chercher Carlito on aura l'enveloppe à la toute fin pour savoir qui est 3ème qui est sur le podium je veux que vous donniez l'info à Carlito de savoir justement qui a Billy où on va lui enlever 2 minutes 30 2 minutes 50 pardon pour que Carlito puisse être à fond et comme je vous disais donc du coup moi le 6 juillet je serai donc sur le Tour de France sur l'étape Albert Vielle Valence pour encourager donc du coup Gaudu pour l'étape en blanc donc du coup c'est Chris qui fait qui justement fait une petite opération pour la journée en plus du jour du bac c'est à dire résultat du bac donc du coup pour aider les étudiants qui ont une année difficile pour tous les gens qui portent du coup un maillot blanc ils vont fournir l'équivalent de 30 000 heures de soutien scolaire pour des étudiants en difficulté collégiens lycéens défavorisés donc du coup une très belle initiative de leur part donc il y aura des maillots si vous êtes sur place on s'y verra et on pourra vivre l'événement ça continue avec Billy et Carlito avec Billy qui est à 13,9 km Carlito 12,7 mais ils sont dans deux dimensions différentes toujours ces 2 minutes 50 on le voit les rythmes très différents avec tu vois on a un Billy qui lui pédale très fort avec un rythme plus bas et on a de l'autre côté Carlito qui lui a un rythme un petit peu plus élevé au niveau des pédales on le voit au niveau des jambes ça tourne un petit peu plus vite de son côté et un petit peu plus de Watt donc je pense que Carlito reste pour le moment devant d'ailleurs petite question première étape historique du Tour de France première étape 1903 ça a démarré par quoi ? Paris-Lyon 3 jours d'étape donc tu es en mode toujours les bonnes idées sur son relancement Paris-Nice en un jour on voit qu'il a une crampe donc il est juste en étirement donc c'est une crampe histoire que ça passe on ne va pas la garder longtemps non plus cette image il va bien ne vous en faites pas juste une crampe donc c'est musculaire je pense un départ trop vite ça a voulu tenir la cadence d'un monstre c'est Clément qui est devant et Paul qui est impressionnant aussi parce que malgré sa corpulence il est à une minute pour l'instant de Clément même si on sent que c'est en train de lâcher là ils vont rentrer dans les difficultés difficiles parce que là ils sont on va dire dans des pentes ils vont commencer à être à 3% et là dans un kilomètre ils vont être dans des pentes à 6-7% les deux ils vont revenir dans la côte qu'ils ont déjà franchie donc là ils vont se refaire très 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 mal 40 minutes il reste allez les gars allez là je veux bien le chrono exact de Michou pour savoir combien de temps il avait fini cette première édition de l'échappée pour savoir si justement Clément peut aller prendre le record ici mais c'est aussi pour rappeler à quel point Michou avait été monstrueux parce qu'il est sur cette allure là il est sur cette cadence là donc honnêtement c'est juste magnifique 100 RPM pour Paul peut-être l'occasion de passer une petite vitesse ça dit quoi pour Sard est-ce que Sard est revenu on a un Sard Zerator aussi où je suis curieux Zerac a passé aussi un peu de temps avec Kine pour essayer de l'aider comme il est côte à côte ouais exactement alors pour l'instant on va voir où est-ce que ça en est les deux pour l'instant tiennent le rythme ils sont à 30 km heure à peu près donc pour l'instant Clément qui ne se relève pas qui est à fond depuis tout à l'heure il a une attitude de ouf sur son vélo donc ça va être incroyable évidemment les supporters de hit de road peut-être pour le sprint final est-ce que Paul va revenir dans la roue justement de Clément ce que fait maintenant la différence ça va se faire dans la côte qui va arriver là parce qu'on le disait Paul un petit peu plus grand un peu plus lourd aussi et c'est là que Clément peut faire la différence parce que quand on est plus léger sur un vélo c'est plus simple de monter et de gravir les cols donc on verra si Paul arrive à faire l'exploit parce qu'il s'y revient c'est un exploit de refaire son retard ouais tout à fait Zerac qui est toujours en détente ça dit quoi entre les deux 12.6 Sard 14.1 mais il s'est arrêté 14.3 Zerac lui a mis quasiment 1,7 km allez Sardoa Zerac qui est en train de faire l'upset pour l'instant parce qu'il est vraiment juste derrière Carlito enfin juste derrière il a 5 minutes plus ou moins derrière Carlito mais il est 4ème pour le moment donc il est dans la première partie du tableau donc il est très très bien et pour l'instant Kistar du coup qui est à l'arrêt et on verra on verra s'il reprend le but sera évidemment de terminer et Amin lui qui pour l'instant est toujours 8ème mais allez on s'accroche on s'accroche Zerac qui nous fait aussi une très belle perf pour l'instant 4ème mais Billy est devant en termes de temps je vous le rappelle Billy a eu un souci au départ ce qu'il a mis donc du coup pas dans la course des autres mais sur exactement le même parcours etc juste il est avec des gens du monde entier s'il y en a qui ont joué vous pouvez rouler avec Billy là exactement rouler avec Billy je vous en conge regardez le tigre le tigre regardez le Billy m'impressionne Billy je pense que là son objectif c'est d'aller chercher le podium d'aller chercher Carlito mais on a un Carlito aussi qui ne lâche pas et qui est limite en train de revenir petit à petit sur Paul donc là il va y avoir une grosse bataille à distance sans vraiment savoir pourquoi enfin pas pourquoi mais à combien chacun est 10,8 km pour Carlito on le voit aussi Billy 12,2 il y a 1,4 km d'écart avec 2 minutes 50 j'ai l'impression que Billy a pris les devants allez Billy il est en train de passer il s'arrête pas il a un rythme bas mais en fait il pédale tellement fort qu'il arrive à revenir pourtant il a une meilleure allure en fait pour l'instant à 34 km heure que Carlito et Carlito qui essaie de revenir mais Carlito qui fait aussi une très belle prestation mais Billy qui est impressionnant j'ai hâte qu'on lui enlève les 2 minutes 50 pour voir parce que ça va être surprenant on l'aura à la toute fin on l'aura à la toute fin donc du coup au moment du podium on saura qui est 3ème qui est 4ème on a Kinstar parce que justement on a aussi un médecin ici sur place qui a dit que Kinstar pouvait reprendre et on me dit dans l'oreillette que Amine s'est cramé je veux la caméra sur Amine qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Amine c'était peut-être l'occasion le petit coup dur oh non pas toi oh Amine qu'est-ce qui se passe Amine on envoie le médecin ça part tout de suite le médecin qui part sur les chiens Amine ah elle fait mal peut-être Amine qui s'est vu trop beau peut-être l'occasion de rattraper Kinstar oh le clou de clim on va vous tenir au courant pour savoir si ça peut continuer ou pas en tout cas on le voit Billy qui est très attentionné pour Amine rien à foutre regarde le tigre rien ne peut le détourner de sa proie il est concentré sur la route il est dans sa course personne ne peut l'arrêter bien sûr Amine sur le côté oh non Amine sérieux on va en tenir au courant bien sûr mais pour l'instant Billy et Carlito qui sont tous les deux au coude à coude avec le retard qu'avait Billy tout à l'heure et là Carlito qui commence à avoir une légère meilleure allure on voit Billy qui s'inquiète évidemment pour son pote à côté de lui aïe 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 on vous donnera l'info on va suivre pour Amine encore une fois le but va être d'aller au bout mais il y a quand même un très gros niveau parce que je voulais une line-up un peu plus mais j'ai hésité après bon on a déjà eu quasiment deux claquages donc j'allais reparler des 35 kilomètres en fait il faut forcément un claquage par échappé sinon c'est voilà c'est le quota claquage on a le droit à 2% de perte et du coup Amine sera dans les 2% j'ai l'impression mais est-ce qu'on peut repasser peut-être parce qu'on arrive à 44 minutes on rentre un peu dans le money time on rentre dans les 10 dernières minutes pour voir si on peut passer ou pas sous le record de Michou pour Paul et Clément dite deux rôdes on va voir on va voir les deux on va voir si justement ils sont Clément est-ce que ça ça a un peu faibli l'allure ou pas Paul 200 quasiment aux 200 watts Paul qui ne lâche pas c'est un peu c'est bien dur là pour lui là il est dans la pente il est dans le 6-7% il est dans le moment dur 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 500 mètres devant 500 mètres Clément qui est 500 mètres devant Paul ils sont pas loin pas loin du tout mais c'est deux minutes voilà c'est deux minutes donc ça se joue à pas grand chose vous pouvez le voir là Paul qui souffre parce que c'est aussi une montée comme d'hab l'écart il change en fonction de si vous avez une descente ou une montée mais en tout cas Clément il a l'air d'être parti pour 7,3 km il lui reste 10 minutes pour pouvoir battre le record de Michou c'est exactement le même parcours c'est ce qu'on s'était dit du coup de savoir si oui ou non ils étaient capables d'aller tomber encore une fois je me répète un peu mais Michou avait vraiment été sur des même certains cyclistes il était vraiment impressionné ou c'était une allure d'un mec qui fait du cyclisme assez régulièrement le week-end c'est clair mais en fait il est sportif aussi Michou donc du coup c'était pas étonnant de le voir performer mais là il avait été très impressionnant il est plutôt dans la phase descendante du coup il est plutôt dans la descente Clément alors au vélo on a l'impression que la descente c'est quasiment le truc le plus facile en fait c'est très technique une descente au vélo il y a des bons coureurs qui sont réputés pour être des bons descendeurs je pense évidemment à Primoz Roglic Tadej Pogacar les deux premiers du Tour de France l'année dernière je pense aussi à Warren Barguil le français notamment qui sont des bons descendeurs parce que c'est très technique de descendre en vélo pour prendre les bons angles et surtout aller vite sans non plus chuter donc voilà c'est pas si simple que ça de descendre à vélo évidemment sur Swift ça l'aide beaucoup plus il y a eu un cri j'espère que j'ai cru entendre Carlito peut-être 6,8 km restant pour Clément voilà typiquement l'écart entre Clément et Paul qui s'agrandit puisqu'il était en montée et Carlito qui continue de cravacher il y a une petite demande on le voit quasiment au-dessus des 200 watts Amin qui est toujours à l'arrêt est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'Amin pour savoir si oui ou non il est bien ou si c'est compliqué est-ce qu'il va pouvoir reprendre pas le même parcours ok on va avoir des nouvelles d'ici quelques instants après voilà le but c'est pas forcément de se buter le but est d'essayer de se dépasser peu importe le temps qu'on fait parce qu'ils sont tous partis et je pense que c'est du coup ce qui a un peu poussé tu vois genre les autres sont partis que ça soit Kinstar ou quoi tu veux pas lâcher lors de la première vous aviez réussi à la mettre comme ça aussi dans une même course en mode tout le monde se voyait au début et tout tout allait bien en fait le seul souci avait été qu'on avait fait une première course et il y avait eu un problème de meetup et du coup il y avait eu 5 km de fait puis on avait relancé 25 km c'est pour ça que certains disaient que c'était pas la même course c'était 25 juste qu'ils avaient fait les 5 premiers kilomètres et on avait relancé 25 mais sinon c'était exactement la même chose allez c'est parti allez du coup on a Billy là alors j'ai les dernières infos de loin même si je t'entends pas trop Clément on me dit qu'Amin a un gros coup de chaud et que du coup pour l'instant il est en prise de tension pour savoir s'il peut reprendre et si tout va bien du coup on va le voir remonter sur la selle pour pouvoir finir cette échappée donc voilà on vous tient au courant 5,8 km pour Clément qui est en train de les avaler ces kilomètres il a vraiment fait le trou 276 watts je suis très curieux de savoir à la fin combien ils vont pouvoir au max du max lâcher le sprint un peu c'est ça allez Clément qui va rentrer dans les 5 derniers kilomètres il a passé la dernière difficulté de ce parcours maintenant ça va être beaucoup plus de la descente est-ce qu'il peut gagner du temps il en remet dans la pédale regarde il en remet il a 238 watts il est à 56 km heure alors qu'il est à la fin de ce parcours il est en train de faire une extrême une fin incroyable Clément il va lui rester 5 km à avaler désormais il va y avoir un petit peu de faux plat encore pour le coup donc il va falloir s'accrocher mais pour l'instant il est en train de tailler patron sur cette fin de parcours ouais tout à fait le parcours qui se finit sur une descente et qui va remonter légèrement donc comme tu le disais ce faux plat qui va durer les deux derniers kilomètres de la course mais là pour l'instant ça va aller très très vite Clément qui est parti qui a 200 bpm il est à 200 bpm il les a franchis mais après il se connait il se connait Clément comme je disais multiple finaliste pardon de Ninja Warrior champion du monde de Chase Tag donc honnêtement il est en place Amin toujours à l'arrêt Kinstar lui qui a bien repris Sardoche qui est entre les deux Billy qui se bat pour la troisième place on aura à la toute fin la réponse de savoir si justement Billy a réussi à aller sur le podium ou pas avec le temps qui lui sera retiré on le voit le Billy c'est ce qui me va bien du coup je pense que c'est des coureurs qui l'ont je sais pas si c'est un français ou pas je pense qu'il y a des mecs qui sont allés sur le serveur qui sont calés sur lui qui sont en mode vas-y je te prends dans ma roue Billy allez le tigré je te prends dans ma roue et Billy qui est à moins de 10 kilomètres qui fait une course monumentale aussi il a 193 bpm il se met dans le rouge rouge de fou il est vraiment là il commence à être Billy aussi dans les grosses côtes il va arriver là sur les gros pourcentages donc là on va voir si le tigre arrive à tenir jusqu'au bout et après il pourra être content de lui il fait une énorme course ici ça fait mal on le voit à 9 kmh il arrive à monter un peu plus vite mais là c'est du 7-8% donc là ça attaque sur les cuisses mais on le voit même s'il souffre il va dépasser cette douleur regardez l'autre il n'arrive pas il est professionnel le mec que vous voyez qui essaie de dépasser mais il le laisse il détendrait trop ça continue ça pousse pour Billy allez mon Billy lâche pas Billy veut clair comme on l'appelle il va aller chercher les 300 mètres tu n'es pas terminé quand même tu as 8 km après il se fait mal il se fait mal il y a le lactique qui monte dans les cuisses regarde le il grimace mais il ne s'arrête pas il est encore une fois déposé là il est en ligne de mire le mec devant il est en ligne de mire il va le manger et Amin qui est remonté sur la selle c'est marqué au sol ça va être aussi une course contre lui-même il faut qu'il prenne le temps il a été informé il y a 3 jours c'est à dire que il y a 3 jours de ça même niveau sommeil niveau nourriture il n'a pas pu faire grand chose ça fait longtemps qu'on n'est pas à passer sur Sardes je serais curieux de voir justement où en est Sardoche est-ce qu'il tient Sardoche qui a l'air d'être bien bonne gestion 176 BPM là typiquement on pourrait baisser peut-être une ou deux vitesses une petite vitesse mais c'est assez clean 9,5 allons voir Zerator pour savoir s'il y a un grand écart entre 9,5 il y a quand même 1,2 km d'écart Zerator aussi Zerator qui était annoncé dans les pronos peut-être dernier qui lui-même se disait bon moi mon objectif il disait je veux faire moins d'1h40 là mec il va l'exploser moins d'1h40 c'est sûr il a fait plus de 2 tiers et il a 50 minutes il peut le faire en 1h10 non 1h20 en vrai il le fait et même en dessous d'1h20 il peut être vraiment très très clean Zerat il faut peut-être lui dire de monter la vitesse il a 110 RPM donc là il pédale un peu dans le vent en fait c'est le moment quand vos RPM sont beaucoup trop hausses tu pédales dans la semoule t'as l'impression que c'est plus facile d'abord mais en fait tu vas trop cramer tu vas trop pédaler ça sert pas à grand chose finalement allez un petit coup chez Carlito je veux qu'on nous prévienne aussi pour Clément qu'on ne loupe pas l'arrivée parce que j'ai l'impression que 7,7 Carlito qui est parti en Super Saiyan il a enlevé la casquette il m'a demandé une seule chose pour venir justement ici il m'a demandé une tondeuse il voulait pouvoir être rasé de très près justement qui lui permet d'avoir cet aérodynamisme on va finir peut-être avec Clément qui est en train de se rapprocher de l'arrivée Clément qui est à 3 km Clément qui continue de tout donner à 3 minutes 3 minutes du record de Michoud est-ce qu'il va passer en dessous ou pas j'aimerais qu'on me confirme dans l'oreillette aussi le record de Michoud exactement pour savoir si si Clément et Paul de Hit The Road vont pouvoir les tomber allez à fond on te relève pas on continue à pédaler 60,70 RPM il est à 37 kmh il est au Medbrin qu'il était au départ mais cette fois-ci c'est pour terminer cette course après 2 côtes 2 côtes qui ont été notamment à 6 et 7% il est en train de terminer très 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 fort il va monter encore une fois il y a ce dernier faux plat il a regardé oh il fait mal ce dernier faux plat allez il s'accroche il s'accroche il va rester bon allez il reste 2-3 minutes environ pour essayer d'être en dessous du record de Michoud ça va être difficile 2,5 kmh encore c'est compliqué Exakil dans le chat qui nous dit c'est un temps de fou furieux en vrai qu'il avait fait Michoud on va me le reconfirmer pour être bien sûr le temps je veux le temps avec les 5 kmh du début plus les 25 kmh pour être bien sûr que les 25 kmh ne soient pas enfin que les 55 minutes ne soient pas que sur les 25 kmh qu'il avait fait en régie je veux bien qu'on mette quelqu'un là-dessus et on le voit là il est à 2,37 kmh il continue à être au-dessus des 200 watts je pense que Clément il doit faire quoi 70 kg ça l'aide beaucoup il est à plus de 3 watts par kilo c'est vraiment impressionnant il ne se lève pas c'est-à-dire que vraiment il reste sur le guidon contrairement à Paul évidemment c'est un petit peu plus dur pour lui forcément après la montée là Clément tu vois il est encore une fois bien accroché au guidon il avance il en renvoie encore il est encore à plus de 30 kmh à quasiment 200 watts 40 kmh pour Clément qui a une allure dantesque sur la fin du parcours et qui va essayer pourquoi pas d'aller chercher sous les 55 minutes mais il est exceptionnel allez il s'accroche c'est dur maintenant c'est dur mais c'est allez on continue à pousser sur les pédales c'est jusqu'au bout Paul aussi qui fait une prestation hallucinante la 230 3,6 km restant c'est juste monstrueux c'est juste impressionnant Clément sous les 2 km on est en train de se remettre on est en train de revoir pour les temps ne vous en faites pas on va la voir on est en train de le calculer moins de 2 km pour Clément désormais il est en train de s'arracher on l'entend il y a Paul aussi qui essaie de se remettre bien aussi qui pourrait être sous l'heure et déjà être en dessous l'heure sur ces 30 km ce serait déjà ce serait déjà énorme et les deux se donnent bien les deux ont été pendant une bonne première partie de la course roue dans roue et ensuite quand les difficultés sont arrivées quand les pourcentages se sont mis devant eux et bien c'est tout de suite Clément qui a pris les devants mais Paul n'a pas décroché il n'est pas très loin derrière son pote là et on vient de me reconfirmer dans l'oreillette Michou sur les 25 km qui avait été fait il avait fait 46 minutes donc 55 minutes c'est bien le temps total des 30,7 km exactement le même parcours exactement le même nombre de kilomètres donc c'est bien le bon temps je veux bien le nombre de secondes exactement même si je pense que Clément ne va pas réussir à le battre ici ça va être dur là ça ne va pas passer c'est Michou c'était 55-21 Michou qui avait été stratosphérique je vous l'avais dit c'était vraiment hallucinant c'était pas une blague il avait fini 20 minutes avant tout le monde c'est énorme c'est énorme parce qu'en fait quand je vois le rythme Camille Clément tout le long du parcours en plus il a été aidé par Paul pendant une bonne partie donc il lui a donné pas mal d'aspiration les deux y sont allés à deux et là ça ne suffira pas pour Bas Michou mais quand même il ne va pas être loin derrière il va être à quasiment à une minute deux minutes de Michou maximum non mais allez c'est la dernière ligne droite le dernier kilomètre pour Clément c'est maintenant on me dit justement le temps aussi du deuxième de la dernière échappée c'était le fast Xari qui avait fait une heure une minute qui était vraiment pas loin du tout de ces temps aussi on avait une première édition avec un très très gros très très gros niveau aussi donc là on a Clément qui va essayer de finir plus que 700 mètres il va commencer à le voir allez on lâche tout on lâche tout Clément là ça sprint ça sprint sur les 600 derniers mètres allez Clément on veut le maximum ici on veut que ça aille très très haut dans les watts Clément donne tout pour aller chercher des précieuses secondes 500 mètres 500 mètres il voit l'arrivée quasiment elle est au bout l'arrivée 250 watts il reste régul on veut du sprint on veut du sprint Clément allez donne tout Clément allez ça fait mal c'est sûr que ça fait mal mais il renvoie un petit coup encore quasiment 300 watts sur les 500 derniers mètres pour Clément il est en train de se faire très 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 mal sur ce dernier kilomètre et la ligne d'arrivée elle est juste là elle est juste là aïe 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 elle a ri mais ça continue c'est pas là c'est pas la bonne arrivée c'est pas la bonne arrivée continue à charbon elle est sur la ligne bleue petite fin elle est là petite fin mais ça y est il y va allez Clément tu la vois tu la vois Clément elle est au bout Clément et Clément qui va finir en 56 minutes 49 secondes il est monté à 400 watts sur la fin magnifique Clément qui prend cette première place impressionnante même s'il ne réussit pas à tomber le temps de Michou à une minute près mais en tout cas Clément qui est le premier de cette deuxième édition de l'échappée il remporte le titre et surtout une prestation admirable et là il voit son collègue Paul le deuxième membre du collectif Hit The Road à qui il a réussi à mettre quand même 2,2 kilomètres Paul qui je pense a pas mal souffert il a pas mal souffert mais il s'est accroché il a été longtemps avec Paul dans sa roue et là il continue à mettre il est encore à 50 kilomètres à deux bornes de l'arrivée 246 watts 82 de rythme par minute donc il est encore très bien et il va rester moins de 2 kilomètres maintenant pour Paul pour aller conclure lui aussi ces 30,7 kilomètres de cette seconde échappée voilà est-ce qu'on pendant ce temps je propose qu'on passe le dernier kilomètre sur Paul en attendant qu'on check un peu les autres est-ce que Carlito est toujours sur un rythme aussi effréné est-ce que est-ce que justement Billy a continué aussi 4 kilomètres de l'arrivée pour Carlito est-ce qu'on passe sur Billy il est à 200 watts Carlito aussi qui donne le maximum 120 watts pour Billy 6,5 kilomètres Billy qui a légèrement lâché Carlito qui est venu mettre vraiment une grosse grosse pression et pourtant il se donne Billy ça se voit il est à 196 BPM c'est quasiment c'est lui qui est le plus haut je crois actuellement en termes de BPM donc il se donne il se donne il fait tout ce qu'il a tout ce qu'il peut en tout cas allez Zerator lui aussi qui on va dire a calé ça se calme un petit peu et c'est bien normal il est dans les difficultés aussi à ses 6-7 kilomètres il est dans les gros pourcentages c'est la même chose pour Sardoche qui est face au mur au deuxième mur de cette étape et donc là ça devient forcément un petit peu plus dur allez Zerar on le voit qui profite un petit peu de la descente pour récupérer et continuer à envoyer et Sardoche qui aura calé un petit peu au début et qui est plus régulier en fait dans la deuxième partie du parcours ouais tout à fait j'étais en train de vérifier les sources etc c'est vrai que la différence pour Michou là où on ne peut pas vraiment comparer c'est que Michou a fait deux fois les 5 premiers kilomètres ce qui était du plat donc du coup il n'y a pas eu les 5 tout derniers kilomètres où il y avait un petit peu de montée etc donc du coup les deux temps ne sont pas exactement comparables en tout cas de prestations monstrueuses je pense qu'un jour il faudra les mettre sur les mêmes vélos dans la même course pour pouvoir les affronter on va avoir Amine qui est comme tu le dis à 13 kilomètres on a Paul aussi dans le dernier kilomètre allez Amine on s'accroche c'est bien il est revenu en vrai il est revenu sur le vélo c'est dur quand tu prends des coups de chaud enfin en vrai t'as pas envie d'y retourner mais il y va mais c'est ça mais ça reste énorme parce qu'il y a quand même un petit peu de montée etc donc je pense que peut-être Clément aurait mis une minute à Michou mais c'était coup d'à coup d' allez 800 mètres 800 mètres pour Paul et Paul si tu m'entends sur la toute fin on veut un gros sprint il est à 47 km heure Paul aussi il est en train d'envoyer absolument tout ce qu'il a c'est la ligne bleue l'arrivée Paul c'est la ligne bleue donc c'est vraiment tu vas à fond jusqu'à la ligne bleue et tu donnes tout allez encore une fois tu forces sur les pédales 468 watts 468 watts il est en train d'envoyer en pic là il lâche pas il lâche pas allez allez Paul 500 mètres 500 mètres tu le vois c'est au bout il réussit à tourner autour de 400 watts sans lâcher c'est impressionnant on voit le vélo qui est en train de se dandiner il ne doit pas falloir qu'il tombe 300 watts c'est impressionnant on est passé juste au dessus de l'heure Paul qui va finir sous l'heure et une minute allez Paul jusqu'au bout c'est vrai que ça semble long mais c'est encore 300 mètres c'est pas là c'est un tout petit peu plus loin c'est le finish bleu allez Paul allez c'est bien il en voit encore c'est bien après c'est terminé après tout ça tu te fais encore mal un tout petit peu pour aller encore chercher un très beau score tu seras à une heure pile sur ces 30 km et Paul qui finit deuxième de cette seconde échappée une heure 0 minute et 41 secondes 40 secondes 500 watts sur la fin en pic pour Paul sur le sprint impressionnant impressionnant honnêtement ils ont été monstrueux les deux de Hit The Road avec sa corpulence sa capacité à rester avec Clément pendant si longtemps il a réussi à encore remettre justement sur la pédale à la fin franchement il a été très impressionnant et là désormais on a la grande question de la troisième place qui va être sur le podium parce qu'il y a un podium on le rappelle exactement il y a un podium il y a des coupes associées est-ce que ça va être Billy est-ce que ça va être Carlito Billy qui est un peu dans le mal Billy qui a eu un souci au tout début Billy a donc 2 minutes 50 qui lui seront retirées du temps global donc là c'est comme si Billy était à 58 minutes 50 quelque chose comme ça donc du coup Billy peut encore jouer une grosse carte contre Carlito et on a Clément qui est encore essoufflé vient d'arriver il va nous rejoindre d'ici quelques instants sur le plateau pour qu'il nous donne ses impressions et si je vois qu'Amin est une nouvelle fois à l'arrêt je crois quand je regarde en bas du classement on va vous donner les infos évidemment je vois que ça s'inquiète bien sûr pour Amin dans le chat ne vous inquiétez pas il y a le médecin ils sont tous là pour voir mais non il n'est pas à l'arrêt il continue mais on sent que c'est très très compliqué il va falloir peut-être voir pour qu'Amin se repose un petit peu retourne faire un tour du côté du médecin il a l'air d'avoir repris il a l'air d'avoir repris peut-être des petites pauses il ne va pas lâcher Amin et pendant ce temps c'est Clément qui nous rejoint Clément le vainqueur de la deuxième édition de l'échappée Clément regarde cette coupe là qui est en train de tourner elle est à toi elle est à toi tout à l'heure on va te la donner félicitations merci je ne pensais pas que le vélo c'était aussi difficile j'en ai vraiment chié vraiment les 5 derniers kilomètres je visais le chrono de Michou pour avoir un peu une référence quand tu es premier c'est bien d'avoir un objectif et je me suis donné à mort et franchement respect Michou parce que moi qui suis sportif incroyable honnêtement c'était impressionnant on le disait justement c'est pas exactement le même parcours que vous avez fait donc c'est difficile de comparer exactement ces deux prestations exceptionnelles quoi qu'il arrive comme lui il avait fait deux fois les 5 premiers kilomètres et du coup il n'y a pas le dernier segment de 5 kilomètres donc c'est compliqué par rapport à la montée de pouvoir définir sachant qu'il y avait une petite bosse mais honnêtement impressionnant même Paul aussi vous avez bien tenu un moment tu l'as lâché quand même c'est ça mais Paul justement pareil est très impressionné parce que je sais qu'il est vachement plus lourd que moi et sur les efforts comme ça à longue durée souvent il souffre plus parce que forcément il fait 30 kilos de plus que moi ce qui est énorme et le voir deuxième avec un si bon chrono et il y a un moment en fait on se mettait d'accord pour essayer de gérer l'accélération c'est pas évident à gérer on a fait au mieux et puis quand on a senti qu'il y avait une différence parce qu'il commençait à s'emmêler avec le tapis en dessous il m'a dit vas-y fais le chrono et je te laisse assurer la première place en tout cas sous l'heure sous l'heure et c'est impressionnant je veux qu'on assiste bien sûr aussi à Carlito Carlito je pense qu'il commence à se rapprocher je le vois bien à 1,5 km 2 km peut-être en fonction justement de l'arrivée on va avoir l'information 1,8 km pour Carlito allez il faut continuer à donner Carlito aussi qui est impressionnant et si en régie je sais que Clément tu vas avoir envie de me tuer mais ça serait sympa au moment où Carlito arrive si on peut lancer un décompte un chrono de 2,5 minutes si on arrive à avoir ça pour qu'on puisse avoir l'info de Billy parce que si Billy arrive dans ses 2,5 minutes ça veut dire que du coup il sera 3ème si jamais on ne l'a pas sinon on fera un reveal sinon on fera un reveal à la toute fin mais ça pourrait être sympa parce que derrière on voit Amine qui est aussi un peu en difficulté pour qu'on puisse avoir le podium Billy commence à faire une remontada aussi à 1,4 km Paul va passer aussi Clément tu t'attendais à faire sous l'heure quand même ? C'était l'objectif C'était l'objectif comme je l'ai dit on a fait d'avant première juste avant la soirée s'est finie dans certaines conditions difficiles donc on est arrivé avec 50 HP en moins par rapport aux autres et malgré ça on a fait une bonne perf et moi je suis content parce que là je suis vraiment allé au bout de l'effort je crois que je suis monté à 200 BPM à un moment un peu plus même 204 etc et c'est très rare quand je monte si haut donc je sais que je me suis donné du coup peu importe le chrono moi tu vois quand je vais au bout de l'effort au bout de moi-même c'est le mieux et du coup là je suis trop content Félicitations bravo Honnêtement félicitations je te laisse aller boire un coup il y a Paul qui va nous rejoindre juste après repose-toi on se revoit pour la remise sur le podium Carlito là qui est désormais dans le dernier kilomètre il est bien allez Carlito on veut de l'encouragement je vais aller l'encourager vas-y vas-y va l'encourager vas-y prends le micro Carlito qui va rentrer dans son dernier kilomètre s'il nous entend c'est bien la ligne bleue où il faut arriver il faudrait mettre un chrono aussi pour voir si Billy n'est pas trop loin derrière Carlito là qui est en train de tout donner on le rappelle ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'il a repris le sport ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'il a décidé de se motiver et c'est vrai que maintenant c'est là que ça compte c'est là que ça fait du bien tout ce travail et c'est là que ça paye et on voit qu'il n'est pas si loin derrière Paul et Clément allez lâche pas lâche pas hein Carl tu le sais juste après il y a Billy aussi allez allez les 600 mètres ils sont tombés il y a Billy qui va arriver Billy on va lui enlever 2 minutes 50 au chrono t'es à 250 watts c'est bien allez plus que 500 mètres lâche pas lâche pas Carlito il donne absolument tout c'est impressionnant franchement il est en train de s'arracher il lui dit bien que c'est la ligne bleue pour qu'il continue l'effort c'est jusqu'à la ligne bleue donc c'est pas ce que tu vas voir allez allez 300 mètres 300 mètres tu donnes tu donnes t'es toujours au dessus des 200 watts c'est bien lâche pas allez Carlito allez 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 c'est plus loin c'est plus loin c'est pas là c'est pas tout de suite 250 mètres 250 mètres tu lâches tout tu lâches tout maintenant tu mets tout ce que t'as tu mets tout ce que t'as allez Carlito allez les secondes sont importantes il y a Billy qui est juste derrière toi 200 mètres 200 mètres c'est juste ici allez 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 au bout au bout au bout donne tout donne tout let's go plus de 300 watts troisième avec une fin à 300 watts Carlito qui aura tout donné sur cette fin un finish dantesque aussi pour lui alors on va le laisser se reposer un petit peu il y a Paul qui est arrivé aussi avec nous en plateau deuxième donc juste derrière Clément Paul aussi bien fatigué après la soirée d'hier surtout très fatigué après justement ces 30 km félicitations parce que finalement t'es pas si loin derrière comme disait Clément tu fais 30 kg de plus pour le coup que lui t'as bien tenu 30 et c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit pour le coup donc pour le coup t'es pas si loin que ça je vous coupe juste une petite seconde on voit Billy là il lui reste 2,20 km il y a le chrono des 2,50 minutes qui avait été déclenché donc si jamais Billy termine dans ces 2 minutes ce qui me semble difficile allez le Tigre et bien il prendra le podium sinon c'est Carlito qui est sur le podium donc il faut qu'il donne absolument tout Paul pardon je t'ai coupé tu es impressionnant ta performance écoutez merci les gars d'avoir créé ce truc là ça faisait très très longtemps que je n'ai pas donné un peu en vélo tu vois parce qu'on a plus l'habitude de la course ou de la grimpe où là on va vraiment être dans le rouge et c'est sympa de pédaler un peu rouge comme ça ça fait du bien j'ai perdu 15 secondes à un moment en descendant de vélo et après le car s'est creusé de fou et c'est ce qu'on disait c'est que tu t'arrêtes pendant 10 secondes après tu y vas et tu pédales comme un idiot je suis désolé et du coup j'ai essayé de garder le cap garder l'effort et avoir une belle respiration bien franche pas à créer de points de côté ou quoi et du coup il y a PA qui est juste à côté de Billy comment est-ce qu'il est la Billy là il est parti un tout petit peu en retard dedans 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 me parle pas me parle pas tes focus donne tout donne tout Billy le tigre allez lâche pas là 2 minutes 50 on le rappelle s'il rentre dans ses 2 minutes 50 il finirait 3ème 3ème de cette seconde échappée avec un retour incroyable t'as une minute pour faire 1 km 3 allez Billy on veut que tu donnes tout lâche pas lâche pas mon frère il est en train de se faire mal il est en train de se faire mal allez il est à 1 km 27 de l'arrivée c'est la ligne bleue pour arriver allez 400 watts ça se déchire il est à la ses 400 watts 1 km 2 ça va être difficile 40 secondes il y a le podium au bout de ses 40 secondes Billy allez allez plus de 200 BPM tu peux le faire Billy dans 1 km 1 c'est terminé après allez 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 Billy c'est bon il le voit la ligne d'arrivée qui est juste après ce dernier virage il aura été peut-être l'une des plus grosses surprises avec peut-être la 3ème place au bout ça va pas se jouer à grand chose avec Carlito 15 secondes 15 secondes allez mon Billy donne le meilleur de toi même tu regretteras pas les gens sont impressionnés ils font que de soutenir depuis tout à l'heure honnêtement tu les as mis sur le cul 800 mètres 800 mètres Billy même si t'es pas sur le podium c'est pas grave tu lâches tout ce que t'as un dernier coup de fouet un dernier coup de fouet plus de 200 watts allez il faut qu'il reste à plus de 200 watts s'il veut espérer allez Billy c'est pas fini il faut qu'il accroche encore un dernier coup de pédale pour Billy allez allez fais toi mal 600 mètres le tigre le tigre qui rugit un peu plus de 600 mètres c'est bien Billy ce que t'as fait déjà c'est bien honnêtement tu peux être fier de toi tout le monde est hyper fier de toi lâche pas c'est pas terminé quand même finis jusqu'au bout plus de jambe à la fin allez pas de regret là allez 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 ça va arrêter de toi dernier etc t'es au pied du podium juste derrière Hit The Road juste derrière Carlito c'est impressionnant t'as plus de 200 bpm et t'as pas lâché des petits soucis techniques et pourtant on te voit encore à 500 mètres de l'arrivée donner le maximum allez Billy allez lâche pas lâche pas voilà il donne tout là là il est vraiment il est au bord là il est à la rupture moins de 400 mètres il est à la rupture Billy et pourtant il ne lâche pas PA c'est impressionnant honnêtement c'est beau tout le long tout le long il nous a impressionné oh là oh là il faut pas vas-y tranquille là il lâche tout là il est sur la fin allez termine allez ça bien ça termine de tigre là le but est pas de finir mal non plus t'as plus de 200 bpm allez mon Billy allez Billy allez Billy allez c'est sur le virage juste après aïe 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 c'est beau c'est beau ce qu'il a fait vous pouvez être fier de Billy honnêtement l'encourager dans le chat il est plus qu'à 200 mètres de l'arrivée il a commencé avec un souci technique il s'est retrouvé dans un monde parallèle il a dû faire sa course un peu contre tous sans pouvoir voir justement où étaient les autres et malgré ça il réussit il s'y a terminé en 1h10 minutes ce qui est impressionnant il n'imaginait même pas pouvoir faire ça et c'est terminé c'est terminé juste ici honnêtement félicitations Billy oh là là incroyable bravo il est allé au bout il est allé au bout il est allé au bout il aide à descendre et tout c'est difficile il n'a plus de jambes il n'a plus de jambes le retour à l'interferme c'est dur j'imagine ça va faire mal demain pour le coup je pense que ça va être très dur on repasse par Zera mais incroyable évidemment féliciter Billy dans le chat on prendra des nouvelles juste après bien sûr de lui il a été impressionnant petit problème technique au début et il s'est remis en selle c'est le cas de le dire et il finit quatrième on verra par rapport au chrono de Carlito comment ça s'est passé Zera aussi qui lui est dans son dernier kilomètre allez Zera allez Zera il faut qu'il donne tout peut-être que est-ce que PA il va ou est-ce que je peux aller aussi encourager peut-être Zera pour cette dernière pour ces 100 derniers mètres allez Zera allez c'est bien aussi Zera qu'on voyait vraiment lui aussi en bas du classement loin derrière et Zera qui va terminé félicitations Zera qui voulait faire en moins d'une heure quarante il fait une heure et onze minutes quarante et une seconde énorme surprise Zera qui aura taillé patron lui aussi sur cette deuxième échappée impressionnant félicitations Zera c'est pas fini mieux que si c'est fini c'est fini c'est fini non t'inquiète c'est juste l'affichage c'est terminé bravo tu voulais faire une heure quarante t'es à une douze ouais j'ai sous-estimé les descentes enfin les descentes ça te fait vraiment accélérer t'es capacité attends t'as été incroyable oui en montée je me suis étonné mon vélo s'est jamais arrêté je te laisse prendre un peu de temps allez Kine aussi ne lâche pas Kine aussi qui s'était arrêté il reste 3 ils restent 3 encore pour le coup il y a Kine alors Sardoche qui est aussi pendant l'arrivée il a 1,70 km de l'arrivée Kine qui est un petit peu plus loin qui s'est arrêté Amine aussi mais voilà évidemment le but c'est aussi de terminer parce que c'est très 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 dur 30 km le vélo quand on n'a pas l'habitude ça te déchire et en plus tu as les deux montées qui font très mal à 6-7% et c'est des côtes qui sont vraiment des murs quand on n'a pas l'habitude ouais clairement juste quand j'étais avec Billy une fois qu'il est descendu il était vraiment à bout il était quasiment quasiment à pas loin de vomir merci Paul en tout cas on va avoir Carlito on se revoit sur le podium sur le podium Paul et j'aimerais bien qu'en régie on se pose parce que c'est vrai que ça affichait Billy 3ème sur le classement juste qu'on recalcule bien tout par rapport au début tout a l'air d'être calculé c'était juste une erreur d'affichage tout était bon Sardoche à 1,3 km de terminé et justement quand j'étais avec Billy il y a Amine qui m'a dit qu'il était au bout de sa vie qu'il prenait sur le mollet etc mais que quoi qu'il arrive il lâcherait pas il allait aller au bout ah ouais il va quand même finir et ben punaise respect parce qu'il avait l'air d'être très très mal on le voyait se toucher le mollet la cuisse et tout c'était vachement dur pour lui il y a Carlito qui arrive avec nous évidemment mais on n'est pas loin de l'arriver aussi on est à 1 km pour Sardoche 4,5 km aussi pour Keen Stark qui a dû s'arrêter mais qui ne lâche rien allez Keen on est avec toi aussi tu continues tu vas terminer cette échappée là deux petits soucis on va dire pour Keen et Amine mais finalement ils sont toujours là c'est difficile par exemple il est en grosse montée pendant ce temps Carlito qui nous rejoint tu as tout donné c'est incroyable on voit que tu es marqué sur le visage tellement t'as donné félicitations je vais bégayer les gars c'est génial déjà merci de proposer ça je te jure ça te pousse dans tes retranchements là je suis en mode non mais là je suis dans un autre état j'ai fait trois pauses à la fin j'ai fait trois pauses j'avais peur de Billy qui revenait d'ailleurs respect à lui parce que c'est vraiment ça c'est joué à rien on a Sard justement tant que tu reprennes tes esprits aussi on a Sard qui est à 600 mètres allez Sardo on veut dépasser les 100 watts sur la fin Sard aussi qui était peut-être attendu on ne savait pas trop justement des gens qui disaient qu'il allait peut-être finir dernier Sard qui va prendre cette sixième place et encore une fois c'est déjà énorme ça un bon chrono 1.14 honnêtement il n'y a vraiment rien à dire sur du plat vous devez encore envoyer pour terminer fort c'est sûr je dois t'avouer que là quand t'es venu m'encourager les encouragements à la fin ça te motive de ouf c'est clair mais en tout cas Sard là pour l'instant 300 mètres allez Sard allez on va chercher Sard on va chercher les watts c'est bien ce que tu fais tu te fais il se fait mal il se fait mal mais il va au bout de lui-même il est à 40 km heure plus de 200 watts désormais il est à 200 mètres c'est au bout Sard allez allez mon Sard au bout de toi-même c'est beau il s'arrache bien il s'arrache bien encore il va terminer il est content c'est bien Sard c'est fini bravo bravo Sard 1h15 pour Sard qui prend donc la 6ème place de cette échappée mais surtout qui est allé au bout qui a tout donné et non honnêtement magnifique on voit donc là il reste Keen à 4 km et je crois qu'il y a Amin qui du coup est à peu près il doit lui rester 9 km on ira au bout quoi qu'il arrive il lui reste 9 km mais là Amin c'est beau ça mais c'est beau de le faire il a mal mais voilà il l'a dit je vais aller au bout et c'est exactement l'objectif de se dépasser alors le cyclisme c'est un sport incroyable les 10 derniers kilomètres les 20 premiers tu rationalises mais les 10 derniers c'est du mental tu poses le cerveau exactement et l'entrejambe c'est pas une blague de mauvais goût c'est incroyable ça fait très mal franchement c'est dur et dis-toi là honnêtement par rapport à la première édition on vous a mis oh là là Keen qui souffre Keen il reste 3,8 km le but n'est pas non plus d'aller se blesser je veux que vous les encouragiez là dans le chat parce que c'est pas facile Keen il était venu aussi un peu voilà en se disant c'est peut-être un podium pour lui il a eu gros soucis justement je crois à la cuisse ou au mollet et malgré tout il va aller au bout mais dis-toi du coup Carlito la première édition c'était terrible pour Kamel Xtab parce que c'était vraiment les pures chaises de cyclisme de course là on vous a mis des trucs un peu plus confort là t'es giga bien là t'es au max en vrai c'est l'endroit le plus douloureux mais c'est surtout quand t'as jamais l'habitude de ça c'est tout nouveau si tu commences à prendre l'habitude c'est ok mais c'est pour ça que vous êtes en cuisseur etc en plus et malgré ça ça fait quand même mal est-ce que toi t'as eu au-delà du cul disons-le des douleurs peut-être musculaires etc on l'a pas eu mais j'ai eu ouais j'ai eu c'était trop d'aule j'ai eu j'ai fait un mouvement arrière pour m'économiser et j'ai eu le début des crampes j'ai toujours des crampes ah merde et du coup je me suis remis en avant genre putain je reste dans la position tout de suite t'étais reparti sinon j'ai fait trois pauses ouais c'était à l'arrêt total on a même pas vu ok d'accord trois arrêts totaux mais après c'est bien quand t'étais sur le guidon t'étais vraiment sur ton guidon et t'avançais tu vois pour le coup t'avais vraiment une bonne attitude sur le vélo c'était assez impressionnant pour le coup en fait je crois que Billy tu vois en fait d'avoir les gars au début les gars étaient devant les trois là ça me motivait après d'avoir Billy derrière ça me motivait tu vois mais pour essayer de enfin tu vois j'ai besoin de trucs comme ça à un moment il s'est rapproché ouais j'ai pris ma dose non parce que déjà vous étiez au début avec Zera et Sard et derrière tu les as lâchés quand même à un moment t'es parti tout seul il y a Keen du coup que t'as récupéré que t'as déposé aussi parce que lui ça allait pas et ensuite t'as résisté quand même à l'attaque de Billy qui était quand même bouillant donc Carlito impressionnant aussi troisième place méritée pour toi merci beaucoup et tu sais que ça donne envie d'aller dans les côtes de la Vendée enfin je dis n'importe quelle région mais pour en faire tu vois c'est ça je choisis bien l'endroit pour pas qu'il y ait trop de côtes et que ce soit trop dur mais oui voilà c'est ça par contre non ça c'est incroyable c'est terrible psychologiquement mais je pense même après c'est le côté paysage parce que là c'est du coup à la maison moi j'aimerais pouvoir faire une course dehors c'est compliqué en live un peu technique j'ai très content et si vous aussi je leur précise mais vous avez envie de faire du vélo de sortir ça vous a donné envie d'essayer le cyclisme il y en a trois à gagner des vélos des cubes à 1950 euros moitié carbone donc honnêtement c'est genre une pépite ce que vous avez c'est juste de la frappe un à gagner sur le Facebook donc au plus près du sport donc le compte Facebook d'Intermarché il y a aussi sur leur Instagram et un juste en tweetant sur le hashtag échappé d'ailleurs on est deuxième deuxième des top 10 qui est premier Pride Summer 21 d'accord donc voilà plutôt cool abstention en troisième si tu veux tout savoir je te fais une petite météo c'est très intéressant ah oui il y a abstention il y a des trucs sur le vote après en 3, 4, 5 exactement c'est tout à fait ça bah écoute on va prendre les autres aussi Carleton on se retrouve tout à l'heure pour le podium va boire un coup va manger un truc merci beaucoup en tout cas et là on a Keane à 3 km on a Amine Amine qui est sous les neufs il y a l'air d'être reparti dans un rythme assez ok tu vois Amine pour le coup depuis tout à l'heure je le regarde quand tu discutais avec Carlito il ne s'est pas arrêté depuis tout à l'heure alors effectivement il est complètement debout mais ça continue à avancer il n'est pas sur un gros rythme mais au moins il a repris vraiment la marche en avant donc c'est cool il m'a dit que c'était quand même peut-être claquage mais qu'il finirait quoi qu'il arrive donc le gladiateur donc là on voit peut-être ces derniers moments de sport c'est une fin de carrière juste après malheureusement pour le gladiateur il l'a dit au tout début voilà après ça fait plaisir ça fait plaisir aussi cette attitude de dire vas-y quoi qu'il arrive je vais fumer les autres je vais tout donner il n'a pas réussi à fumer les autres mais il est en train en tout cas de tout donner il y a quelqu'un qui a tout donné aussi justement qui est en train de nous rejoindre et sur une position où on ne l'attendait pas spécialement c'est cinquième cinquième sur 8 Zera bravo je suis mort félicitations je suis très content de moi-même moi c'était une course contre moi-même pas contre les autres et je n'avais jamais fait autant de vélo de ma vie pour le coup j'avais fait une fois avec un vélo d'appart de 25 km j'avais mis 1h30 mais en fait j'ai sous-estimé la descente en fait en descente ça va très vite enfin ça va beaucoup en kmh ça va très vite alors que tu ne fais quasiment rien et je pense j'ai assuré les montées en fait comme tu t'avais montré le parcours au début je savais qu'il y avait une montée à 10 et une montée à 20 et du coup je me suis un peu économisé et j'ai sprinté que sur les montées j'ai pas sprinté sur les plans ni rien ouais t'as géré ton effort pour reprendre en descente etc mais à un moment j'en parlais juste avant avec Carlito vous aviez un petit groupe de 3 après Carlito à tracer mais t'as bien réussi à tenir on va avoir Sartre juste après t'as réussi à mettre des distances honnêtement je t'attendais pas aussi chaud tu peux être super fier de toi ouais moi non plus après en vrai je devrais être une position en dessous parce qu'il y a Kingstar qui est devant parce qu'il a eu une sale crampe ça faisait peine à voir il était là il avait mal il continuait quand même on le voit là il continuait à 2,5 km il doit souffrir mais pareil j'étais juste à côté de lui par contre le rythme au début c'est impressionnant parce que moi j'ai jamais fait de vélo à côté de quelqu'un qui sait en faire au début il a bombardé c'était impressionnant du coup tu l'as vu partir tout de suite et tu étais en mode et j'étais là waouh ça va être comme ça pendant une heure et non au bout de 30 minutes il était KO mon pote t'es parti trop vite est-ce que t'as senti l'effet d'aspiration quand t'étais avec d'autres est-ce que c'était plus facile tu sentais que c'était plus simple honnêtement on m'avait dit que c'était incroyablement cheaté moi je l'ai pas trop senti mais en fait c'est compliqué parce que toi tu pédales toujours au même rythme mais tes km heure augmentent en fonction du parcours du coup tu vois pendant les montées typiquement je fermais les yeux et je me disais non mais tant pis si tu vois 5 km heure et que tu te donnes à fond parce qu'en fait maintiens juste un rythme en fait j'avais une playlist dans les moments difficiles où je devais maintenir les BPM d'une certaine chanson on te voyait beaucoup sur le folk tu changeais de musique oui j'ai beaucoup changé de musique parce qu'au début j'avais une musique où il fallait que je pédale à un certain rythme puis en montée je voulais pédaler à un autre rythme donc j'ai pas mal changé pour ça gros travail j'ai surtout mal aux cuisses les gens disaient mal au cul moi j'ai surtout mal aux cuisses toi t'avais la meilleure selle toi t'avais la selle c'est vrai mais en même temps je pensais que j'étais celui qui avait passé le plus de temps sur la selle donc c'était logique que j'ai la meilleure on va faire un transfert on va la dévisser merci beaucoup merci d'avoir organisé ça et de m'avoir invité c'était super cool et en plus je suis pas sportif c'est un plaisir c'est le but aussi de pousser des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de faire ça d'amener aussi des gens qui aiment un peu plus typiquement du hit the road on a Billy on a Billy qui est passé à deux doigts du podium viens là mon Billy qui a donné absolument tout qui vous a impressionné il est prêt comme un regardon il peut repartir sur 30 bornes quand il est descendu du vélo je me suis dit il va avoir besoin d'une petite pause et là c'est vrai mais le casque le tigre on l'a appelé le tigre bien sûr dans le chat le chat ils étaient comme des fous ils t'ont soutenu comme jamais j'ai tout donné frérot j'ai tout donné c'était très dur au début parce que j'avais pas la vitesse d'aspiration du peloton et surtout j'ai croisé personne sur ma route c'est ce qu'on a dit c'est que t'étais dans une dimension parallèle où du coup ça a été l'enfer pour toi et ça a été on est désolé pour ça d'ailleurs c'est les petits soucis qui peuvent arriver de temps en temps tu as peut-être croisé des mecs qui se mettaient dans ta roue j'ai pas remarqué quand j'ai dépassé Zerator ou Sard je parlais des gens dans le monde j'ai dû avoir deux minutes de peloton un moment t'as pu gratter j'ai pu gratter un peu ça m'a fait du bien mais sinon j'étais vraiment seul et grosse pression parce que je me disais que je devais rattraper le retard même si je savais qu'à la fin on allait soustraire le temps que j'avais perdu au début je me suis mis une grosse pression et dans les descentes je donnais tout dans les montées j'essayais de garder une bonne cadence et voilà ça s'est vu c'est des temps qui sont impressionnants c'est-à-dire il faut aussi le garder en tête au-delà de justement quatrième etc pas forcément podium les gens en tout cas sont en mode El Tigré Billy El Tigré etc non honnêtement c'était vraiment la folie et la fin a légèrement différé mais quoi qu'il arrive on a repassé tout justement à la VAR et pour pas qu'il y ait de soucis Billy non honnêtement tu m'as impressionné et t'as impressionné tout le monde et puis t'arrivais à garder un rythme constant t'as jamais t'as pas fait de pause du tout pendant ton non je me suis jamais arrêté même tu sais en arrêtant de pédaler pour prendre un peu de repos je me suis jamais arrêté je me suis dit j'ai du retard faut que je donne tout j'ai pas le droit à l'erreur c'est fou j'ai tout donné et moi-même je suis un peu étonné de moi parce que je fais pas de vélo tu vois ça se voit que t'es fier de toi ça fait plaisir mais t'as raison t'as de quoi tu vas pour rire ou quoi tu fais du cardio ou pas du tout non bah si tu veux j'ai fait quelques années de boxe où mon BPM il avait l'air assez élevé quand même t'es monté à plus de 200 pendant toute la dernière portion c'était impressionnant ouais j'ai eu peur à la fin de te cramer en fait t'étais celui qui avait le BPM le plus haut je pense de tous et que t'as réussi à le garder t'étais à 197 198 à la fin t'étais à 202 203 en vrai je le ressentais pas trop parce que je pense qu'à la boxe il y a beaucoup de fractionnés du sac ça pousse le cardio genre de 0 à 200 en quelques secondes et non ça allait ça allait à la fin j'étais complètement cramé j'ai tout donné j'espère bon c'est peut-être que je l'aurais pas mais j'espère peut-être l'avoir je sais pas mais l'essentiel c'est que j'ai tout donné on revérifie je veux pas te mettre une clim mais mais là t'es quatrième à 99,99% on a mis des gars pour bien pour bien re-de-re-tout checker etc mais tu peux quand même être super fier ça Carlito et Billy m'ont grave impressionné les GOAT honnêtement y'a rien eu à dire Amine pardon Billy je te propose peut-être d'aller encourager Amine qui lui lui justement est en train de souffrir qui va tout donner pour finir on le voit ici et écoute félicitations encore et on se revoit juste après de toute façon merci beaucoup merci les refus avec plaisir avec plaisir frérot honnêtement ouais c'est impressionnant comment est-ce que chacun arrive à se surpasser et à se mettre des objectifs un peu chacun y'en a un qui s'est vraiment contre eux Billy qui avait un peu de retard c'est vraiment la troisième place tu vois donc c'est vraiment cool j'ai vu Kinstar qui arrive à la fin ça devient toujours dur je vois vraiment se toucher derrière la cuisse au niveau du mollet donc on sent vraiment qu'il peine mais il va terminer il est à moins de 2 km de l'arrivée 1,18 km il est quasiment à 1 km qui va y arriver en moins d'1h30 pareil c'est juste très très solide on a Amine qui a 7,5 km il est dans la côte il est dans la côte si jamais on pourra peut-être l'aider un peu ça avait été le souci avec Camel là il est dans une grosse côte c'est vrai que le 16 RPM est impressionnant vu qu'on voit est-ce que ça capte bien parce qu'on le voit avancer ouais je pense que ça on va faire un petit check on va faire un petit check tout de suite on voit le cycliste je pense qu'en fait il est juste sur vu comment il pédale sur la toute petite vitesse en fait il est sur la plus petite vitesse donc du coup c'est très très simple mais ça mouline quasiment dans le vent en même temps ça passe de 0 à 42 en fait là il a 7% de pente il est dans le plus dur il va peut-être s'arrêter un tout petit peu petite pause est-ce que Billy va l'aider est-ce qu'on va l'accompagner tu vas aller faire quelques kilomètres pour lui on va peut-être lancer l'opération pour qu'il puisse finir pendant ce temps il y a Kinn qui est en train de tout donner plus de 400 watts plus de 500 watts Kinn qui a été blessé durant cette échappée qui partait peut-être pour le podium qui forcément va être un peu triste un peu déçu parce qu'il va terminer 7ème mais quoi qu'il arrive ça aurait été un combat contre lui-même et sur ce sprint final à plus de 500 watts honnêtement il nous impressionne il reste jusqu'à 400 même et il lui reste désormais les 200-300 mètres pour terminer Kinn qui on le connait c'est un compétiteur forcément il est un peu déçu mais voilà il donne tout allez mon Kinn jusqu'au bout jusqu'au bout allez serre les dents jusqu'au bout à la ligne d'arrivée le sprint qui l'a lâché à la fin et bravo Kinn bravo Kinn il est allé au bout de lui-même certes il doit être déçu de la performance parce qu'il voulait faire plus mais là il s'est fait mal vous voyez il tient son mollet il a eu des crampes et je vous assure repartir sur le vélo après avoir eu des crampes c'est c'est respect respect de fou c'est difficile Amin il a mal partout Amin il faut pas non plus ça a l'air d'être terrible pour Amin Amin il est en train de il va falloir lancer une opération on m'envoie Clément on m'envoie Clément lui faire des kilomètres on lance une opération pour Amin parce que là Amin il a une main derrière la selle une main devant il est en train de chevaucher un cheval je sais pas ce qu'il fait il est avec son balai je pense que la selle lui fait mal que son mollet lui fait mal Amin il faut pas non plus qu'il on peut l'aider peut-être sur sur quelques kilomètres sur quelques kilomètres pour justement l'aider à terminer pendant ce temps il y a il y a Sartre qui nous a rejoint il y a le dispositif qui se met en place pour est-ce que tu veux que j'y aille pour l'aide à Amin on va voir peut-être sur place on peut avoir je peux lui filer un petit coup de main je vais prendre le micro tu vas te faire équiper hop je vais voir il y a Clément Paul aussi tu l'as déjà de façon bah écoute Sartre pendant ce temps pendant qu'on voit Amin Amin là en train de prendre une petite pause c'est un freeze en fait non c'est un freeze c'est juste la cam qui a freeze il se passe des choses il y avait trop d'énergie dans cette pièce Sartre comment ça s'est passé pour toi écoute franchement le début de course j'étais content parce qu'on avait notre petit peloton après la première montée malheureusement j'ai pas su gérer mon effort je sais pas j'ai voulu me réserver sur la montée du coup j'ai pas trop forcé et après j'ai fait des rapports sur devant j'ai essayé de le rattraper j'ai tout donné pendant la deuxième moitié de course mais j'ai eu un petit problème c'est que j'avais l'HD de Kinstar pendant tout le début pendant les 20 premiers kilomètres je voyais la puissance générée par Kinstar et quand il s'est arrêté j'avais 0-0-0 du coup je n'ai jamais su pendant la course quel était mon RPM quel était mes watts vers la fin dans les 7-8 derniers kilomètres je l'avais c'est Théo me dit 10 mais on est désolé c'est terrible ça change rien mais le truc c'est que du coup j'ai voulu me réserver un peu l'effort j'avais peur d'aller trop vite et je le regrette un peu parce qu'à la fin il me restait un peu d'énergie c'est vrai que comme Kin il est parti vraiment en balle pendant ce temps on voit et c'est ça qui est beau aussi avec l'échappée c'est le soutien pour Amine il y a tout le monde qui est là pour le coup juste ici il y a tous les gars dits de road il ne veut pas s'arrêter Amine il veut juste continuer jusqu'au bout on est en train de gérer la vitesse pour lui mais là il ne veut pas s'arrêter il est en full douleur mais il ne s'arrête pas il l'a dit il veut terminer là il veut aller jusqu'au bout 6,3 kilomètres allez Amine ne lâche pas Amine qui envoie qui envoie très fort 6,2 kilomètres mais du coup un peu déçu le classement est vraiment super fidèle à l'entraînement régulier tu vois Zerator il s'entraîne toutes les semaines il faisait une journée de sport Billy je crois qu'il s'entraîne vraiment tous les jours il court un petit peu si je ne dis pas de bêtises Billy je crois il a repris un peu le sport en tout cas Billy il est spécialiste vitesse il était très très chaud j'ai trouvé c'était franchement insane et moi normal que c'est un petit peu déçu forcément j'aurais dû faire un peu plus de sport mais franchement je suis content d'avoir fini déjà de t'être dépassé même s'il t'en reste un petit peu déjà honnêtement tu peux être encore une fois fier parce que c'est un trait très important forcément tu me connais je suis abattu de quoi ? Carlito qui nous annonce qu'on est premier des tendances sur Twitter ça fait très plaisir vous êtes toujours plus de 100 000 en tout cas pour s'être échappé merci de quoi pardon ? bonne fête des pères tout à fait Carlito qui nous informe c'est vrai que c'était la fête des pères si vous l'avez oublié c'est le moment d'envoyer un message elle est tigrée qui aide son petit ça c'était le dernier kilomètre ça c'était la fin de la dernière édition parce que justement ça avait dédoublé avec les deux grands anneaux là il en reste 5,8 mais Amine qui a l'air d'être décidé comment tu le sens Rive ? Amine en gros il me dit que ça va mais en fait surtout qu'il s'est fait très mal au mollet en fait et du coup c'est pour ça qu'il ne peut pas tout donner mais qu'en fait il a très mal évidemment au cul mais en fait sinon il dit que c'est ok mais c'est juste vraiment de la douleur et tu peux rien faire contre ça donc pour le coup il va terminer et je pense qu'il va même terminer tout seul merci à la médecin qui m'a... par contre les fessiers qu'est-ce qu'il dit Amine ? merci à la médecin qui m'a massé le mollet et qui m'a aidé à... bomba, bomba on va t'avouer comment ? Billy qui tira Amine hé focus Amine, focus Amine c'est tandem il y en a un qui met les vitesses il y en a l'autre qui pédale mais il va aller au bout et là il est dans la partie un peu descendante donc du coup... Ah ça fait du bien là ça peut avaler du kilomètre bientôt plus que 5 kilomètres c'est pas tant que ça Amine par rapport à ce que t'as fait là t'as fait largement le plus dur mais c'est vrai qu'on a ramené on a ramené une médecin sur cette édition justement pour se dire que voilà ça peut être bien si jamais il y a claquage ou autre et Kingstar pendant ce temps on l'a vu ça a été actualisé il a terminé oh Billy qui est en coach allez sous les 5 kilomètres là il s'accroche là il a un bon rythme pour le coup vous le voyez je pense à mon avis c'est juste la selle qui lui fait extrêmement mal mais sinon ça va continuer à avancer il avale les derniers kilomètres je te baisse un peu mon ref oh la la oh la la non j'étais bien oui oh non non là il a un peu envie Billy qui a baissé je vais arrêter de parler il faut le concentrer oh on a vu ce je te baisse un peu celui de lâcher le pédale aïe 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 c'est comme avant là c'est comme avant il y a problème technique sur le bord de la route mais c'est bon ça repart chute à l'arrière du peloton chute à l'arrière du peloton chute à l'arrière du peloton mais c'est bon parfait oh la la et Amine Amine honnêtement les gens font que t'encourager un mental de guerrier ça c'est beau le plus le goût le plus le goût merci mon pot oh la la vous voyez tout le staff il est au bout il donne tout oh la la plus que 4 km c'est incroyable le gladiateur sabotage c'est vrai ils sont très très potes les deux ça descend là tu vas pouvoir les avaler les kilomètres On va tous venir autour de toi, tu sais quoi, on arrive tous, on arrive tous Viens PA si tu veux, viens avec Sard aussi pour la fin évidemment Pour les 5 derniers kilomètres qui sont bien passés maintenant Et là il est bien, là il remet la main, c'est lui qui change les vitesses là Il y en avait une dans mon cul, elle est où ? Non je l'ai mise, je te jure, elle est où ? Allez là, allez là Allez, c'est parti, on s'accroche, il avance une petite barre histoire de se remettre bien Oh le ravito, oh le ravito, il se nourrit, il en a besoin Ça c'est le ravito ça, il est bien, il est parfait là, il s'accroche Mec tu t'accroches, tu termines, tu termines, viens Avec 4 kilomètres on est tous... La douleur c'est une information Voilà, c'est ça, pas loin de la plante, enfin vers l'avant Ouais voilà Allez 4 kilomètres Non mais vas-y, vas-y Il y a des gourdes hein, si jamais Allez, allez, t'es bien C'est quelle molle Amine ? C'est le gauche ? Là t'es dans le moment le plus dur et là ça termine C'est le droit Je sais pas pourquoi j'ai regardé en mode Allez, allez mec Allez Amine Ah aussi Tu m'as cassé une caméra l'autre jour, tu me dois bien ça Allez 4 kilomètres, 4 kilomètres Et Amine là t'es bien hein 4 kilomètres, il y a... Parlez-nous un peu du parcours, il y a de la descente sur la fin Clément ? J'ai aucun souvenir, moi j'étais... Il y a une seule montée Ouais Une seule méga montée de 30 secondes et après c'est pareil T'es en descente que dans le jeu Tu veux qu'on te tienne le vélo ? Bon, allez petite Je te montre un peu Là c'est bien là T'es bien, t'es parfait Là t'es à l'aise, petite descente 3 kilomètres, 8 Oh la balade de santé Oh la la C'est juste la douleur et un sel qui m'écrase absolument tout ce qui se retrouve en-dessous Je vais quand même dire les noms Et sinon, ça va Oh la la, ça a l'air d'aller des... Des soucis euh... Testiculaires 3 kilomètres 10 Personne n'avait deviné en tout cas Amine Il faut le savoir Ah non mais les 30 kilomètres hein 30 kilomètres heure pardon c'est bien 3 kilomètres 5 Pour l'instant honnêtement Tu vas pouvoir aller au bout et c'est impressionnant quand même Parce qu'il y a eu quand même 2-3 arrêts Il y a eu Massage Sur ce mollet on se disait que t'allais pas finir Et euh... Et là il passe en ville Oh la la, c'est beau, c'est beau Montpellier, centre ville de Montpellier C'est un village finalement Tout ce qu'il y a de plus du village finalement Suc de la France, voilà Très sympa Allez Non mais sans entraînement honnêtement Ce qu'il fait c'est quand même Mais t'es prévenu 2-3 jours avant donc j'avoue Oh le bourbier Bien sûr Est-ce qu'il y a de l'eau pour... Mais on peut te ramener des plats hein si tu veux à bouffer Des merguez, des trucs je sais pas Quelqu'un a un sandwich s'il vous plaît là on... Le mec il est chez lui il est à l'aise en fait Il a oublié de courir Un petit plateau repas Ça va ? Ah ouais ? Les pieds c'est plus efficace en général On a pas vu ce moment mais ça a dû être un bon moment le... En fait Amine disait qu'il pouvait pédaler avec les mains Ça ne marche pas Et là normalement 3km après ça va descendre Et mon pote ensuite ça va être tout droit Tu l'as dit Que t'allais être dépassé Peut-être une petite mais vraiment rien Vraiment rien C'est une montinette Elle était bien là, allez Non non c'est beau Oh là là ça donne des tips ceux qui ont déjà fini Ça recheck le parcours C'est parfait c'est que de la descente 2,9 km Carlito qui revient Eh j'espère que... Ça va Keen ? T'es bien t'es sur la descente là Comment tu te sens ? Bah viens 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 ici Keen comment ça s'est passé pour toi Keen ? Crampes sur crampes De la gauche à droite droite à gauche Jusqu'à la fin du trajet quoi Parce que là du coup toi t'es parti très très vite Derrière ça a été tout de suite grosse crampes quoi En gros j'ai essayé de suivre... Ah non oui Ça va ? Non je vais te voir un truc tu peux pas dire c'est quoi Non laissez excusez moi Ok Ok tout va bien ici tout va bien Non mais pour terminer Ouais Keen parce que ça t'arrive Toi t'es quand même assez sportif Ouais Tu penses que t'es parti un peu trop vite ? Bah il y a deux raisons Je pense parce que vendredi j'ai pris du vélo Ouais Et je pense que je me suis pas assez reposé pour Et au début j'ai essayé de suivre le groupe Paul Le Clément C'était impossible C'était impossible Ah c'était des King Ah franchement là c'était impossible Ils ont été monstrueux mais t'es allé au bout En tout cas c'est exactement comme Aminé en train de faire Ouais fais gaffe avec les changements de vitesse trop rapide peut-être On s'est bien demandé là Ouais faut diminuer là Parce que là c'est dur 40 RPM 2,5 km mon frère Ça va bien se passer Allez Allez Il y a beaucoup de tweets hein On les voit d'encouragement là Jusqu'au bout C'est pareil C'est pareil sur le chat Ouais là t'es Je tiens un petit peu d'eau Aminé Merci à la commu Started from the bottom Aïe 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 c'est Le vélo d'abord le vélo On verra le reste après D'abord le vélo On me dit qu'il y a plus de... Mais je crois qu'il est mort avec l'eau Quoi qu'il arrive Non il est terminé Il est terminé donc Il y a de l'eau qui a dû aller dessus Et là c'est le dernier moment difficile Après ça va être tout droit Ça va être tranquille Là la douleur on n'y pense plus Là honnêtement Moins de 2,5 km T'as jamais été aussi proche que maintenant Ah c'est vrai Bah ça a été le cas aussi Ça ne fait que être vrai T'es sur une petite montée T'es bien T'es bien Tu vas tranquille Et là ça va descendre Et là mon pote ça va descendre Zera on va te changer On va te durcir un petit peu la chaîne Ensuite on aura la remise des trophées avec le podium Hyper surpris de Amin Il a tout donné Il a fini hyper bien cette course franchement Allez tout le monde t'encourage T'es bien comme ça ? Oh la la Billy Le mec c'est boum 20 Non Ouais quasiment 23 Tu veux aller au dessus de 23 ? Non il va pas aller au dessus 30 Mais non Ouais un peu Je me dis pourquoi pas tu vois 37 Elle attend que ça descend 40 km heure 2 km 10 2,1 km Il dépasse les 40 km heure malgré la douleur Malgré les 28 km déjà faits Parce que là on est vraiment dans Dans le bout du bout C'est beau C'est juste beau J'aimerais dire des mots pertinents Ouais Mais j'ai rien à dire Non mais honnêtement Gare ton souffle Continue à pédaler Concentre toi là dessus Il y a Zera qui est en train de gérer les vitesses pendant ce temps Non 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 merci Là c'est 1 km Tu vas voir Tu vas voir à un moment La dernière ligne droite Bah là t'es bien hein Bah ouais là il va finir Là ça serait Ça serait dommage d'arrêter maintenant Dommage t'as donné le max 1 km 1,7 km On s'en approche petit à petit Oh la la Tranquille Tranquille Aïe 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 Doucement doucement Tu veux plus Plus doux plus doux plus doux la vitesse Ouais ouais mais plus doux plus doux plus doux Là t'es presse t'es presse Allez Amine 1 km quasiment 5 Là c'est que de la descente C'est que de la descente C'est que de la descente Tu vas le faire Tu vas le faire Amine Tu vas être arrivé au bout des 30,7 km Kilomètre Tu veux me tuer Tu veux me tuer Tu veux me tuer 23 km heure Là c'est voilà Là ça remonte mais c'est la dernière fois Non y'a plus rien là Non y'a plus rien là Non y'a plus rien là Avec tout ce que t'as connu avant là Regarde ça redescend ça redescend c'est bon là Ouais un point 2 y'a peut-être un Oh là ça descend là Non 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 Sardoche met pas une sale ambiance comme ça Attends attends Mais non là ensuite c'est tranquille T'es presse dans le dernier T'es presse dans le dernier kilomètre T'y arrives T'y arrives c'est toujours presque Mais là pour le coup C'est bientôt fini On s'en approche de cette fin d'échappée Avec Amine qui On avait eu Kamel sur la première Qui était allé plus qu'au bout de lui-même Qui avait vraiment tout donné Qui s'était fait même un petit peu aider Parce qu'il pouvait plus Amine là qui est blessé Qui a des douleurs avec la selle Qui se rapproche du dernier kilomètre Malgré tout Allez lâche pas Lâche pas Je veux me retenir depuis tout à l'heure Force à ma future femme On aura pas de gosses c'est fini ça y'est Mais belle course Belle course quand même Belle course très belle course Je me suis donné Pas de regrets Non pas de regrets Merci d'ailleurs encore pour l'invitation Première fois qu'on se rencontre un plaisir C'est bon Je terminerai quoi qu'il arrive Un peu dégoûté d'être terminé dernier Derrière Sardoche Mais euh Mais c'est pas grave On te le dit depuis tout à l'heure Mais là ça y est mec T'es dans le dernier kilomètre T'es dans le dernier kilomètre là Là tu C'est le dernier kilomètre là Amine Là c'est Voilà voilà Allez ça Ça se remet dessus Attention voilà Mets toi bien sur le bout Pas trop fort pas trop fort C'est long un kilomètre C'est long quand même un kilomètre 900 mètres Va pas t'entrouvrir le mollet Le mollet Excusez nous le tacticien Ouais ouais 800 mètres T'allais pas perturber Le plus important c'est que son mollet soit encore en vie Qu'il puisse continuer à marcher 750 mètres Allez Amine tu continues comme ça C'est bon ce que tu fais Tout droit Allez c'est bien ça Après c'est fini Tu vas bouffer T'es tranquille Petite douche Allez 600 mètres 600 mètres En vrai combien de calories on a perdu ? 1000 T'as à la fin T'as le nombre de parts de pizza Ah ouais ? Quasiment 500 mètres On y est prêt Ouais ça encourage Dans tous les sens Amine qui va terminer Allez 500 mètres 500 mètres Allez tu donnes Tu donnes 30 km heure Donne tout 400 mètres Ohlala Il donne absolument tout ce qu'il a C'est pas ici Ça sera un tout petit peu plus loin Je préfère tout de suite te le dire Sachant que ça s'arrête assez loin Allez 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 350 mètres Un tout petit peu plus loin Tu le vois tu le vois C'est au bout c'est au bout C'est les deux trucs bleus là-bas Les deux trucs bleus là-bas T'es dans le dernier virage Allez Amine Allez tu l'as fait Allez 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 Amine Allez l'espace c'est juste là Tu vois C'est maintenant c'est fini après Après c'est terminé Tu l'auras fait les 30 km de l'échapper Allez Amine 200 watts Il va chercher plus haut Et c'est terminé Bon bon attention 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 On l'aide On l'aide On l'aide On l'aide On l'aide Personne ne l'aide là Excusez moi mais Viens là viens là De votre côté Viens là viens là Attention attention aidez-le Assis-toi par terre Là ça va tomber J'ai j'ai je suis en soutien Je suis en soutien Eh bravo Bravo Amine bravo Bravo Eh félicitations Ah le mollet Oh là là Qui le masse ? Vas-y Non mais on va Il y a Hey Non mais attends On va prendre la médecin On va prendre la médecin Parce que justement il y a une grosse douleur au mollet Rive est déjà en place pour le podium Non mais il y a le médecin qui arrive Il rigole lui On y va Rive tout de suite Il y a le médecin qui arrive pour te masser un petit coup bravo Amine Faites en sorte que ça se passe bien pour Amine Parce que là il est allé au bout de lui-même Comme bien les 7 autres participants évidemment De cette seconde édition de l'échappée Ils vont me rejoindre évidemment ici Parce que comme vous pouvez le voir Il y a un podium qui va être mis en place Avec évidemment l'ensemble des participants Qui sont allés jusqu'au bout de même 30,7 km Et on a vu Amine avec tout le monde qui a été poussé C'était vraiment incroyable en tout cas C'était en tout cas un finish de fou Pea évidemment qui est là aussi Pea tiens viens Juste là En soutien Petit soutien des dernières images Un peu impressionnante d'Amin Parce que c'est vrai que quand tu restes Ca fait mal Même plus d'1h30 sur un vélo Avec des douleurs etc La médecin lui a dit qu'il pouvait continuer justement Il a pris le choix de se dire Ok vas-y je vais aller au bout Mais c'est vrai que c'était pas forcément conseillé Mais voilà il a voulu y aller au mental Tout donner Il y a le médecin qui s'occupe de lui Le guerrier On a décidé justement de prendre un médecin Pour ne pas qu'il y ait de bêtises Pas d'erreurs Tout le monde est en train d'arriver En tout cas Félicitations à tous les coureurs Merci à vous aussi Justement Qui étiez encore une fois Plus que très nombreux Parce que plus de 100 000 personnes Pour une course de vélo C'est juste impressionnant Donc merci à tous pour ça A chaque fois on essaie de s'améliorer Pour vous faire vivre la meilleure expérience J'en profite aussi le temps Que tous les coureurs arrivent Pour remercier nos sponsors Pour remercier Adidas Comme d'habitude Dès que je fais un live sport Qui sont avec nous Remercier Tissot aussi Sur Twitter Vous avez pu gagner deux montres C'est un tout début justement Ils ont l'habitude de sponsoriser Des événements sportifs Sur Twitch Ils connaissaient pas trop Donc c'était un peu un test pour eux Donc ça fait plaisir Et bien sûr Intermarché aussi Qui voilà avec leur équipe Intermarché Wanti Gobert Et eux tout court Se sont dit vas-y Bah on va filer des vélos Pour que vous puissiez déjà Voir ce live Parce qu'il y a besoin de sponsors Mais aussi Vous aussi Profitez d'un bon vélo De cyclisme Ils sont en train d'arriver Écoutez On a un podium Avec ces trois coupes La plus belle La plus belle La plus belle c'est Michou Qui l'avait remporté C'est un trophée Qui fait extrêmement plaisir On a la troisième place Ça s'est joué à rien du tout Au calcul On a refini Enfin on a recalculé On a regéré Retout pris Il avait fini en 1h08 et 40 1h08 et 40 secondes C'était Billy Billy qui était quatrième On peut applaudir Billy Qui vraiment est au pied du podium Félicitations Applaudissez derrière Histoire que ça crée une ambiance Incroyable Elle tigrée Mais il est passé au podium Celui qui est sur le podium En troisième place Avec 1 minute 06 et 25 secondes C'est Carlito 1h05 Honnêtement 1h06 et 25 secondes Incroyable Mon cher Carlito Félicitations Pour ce trophée Le podium Tu le voulais Tu m'as dit Ça fait plaisir de vous Ça fait combien de temps Que t'as pas gagné un petit trophée Comme ça ? C'est un roast C'est combien de temps Que t'as pas gagné un truc ? C'est incroyable Ce que je voulais dire C'est vrai que c'est rare Après l'école Après l'école C'est rare que tu gagnes des trophées Tu vois Si au foot à Colomb Dédicace au Racing de Colomb Bien sûr évidemment Mais félicitations C'est vrai que tes victoires sont rares De l'enfer Le pauvre Il est sur le podium Il se fait détruire Merci C'était trop bien Tu m'avais envoyé un message Dès le début Pour participer C'est honnêtement un plaisir D'avoir pu t'avoir Il est trop fier Bah ouais Et devant Il y a deux monstres Deux monstres Qui en ont surpris beaucoup Qui forcément font un peu de sport Mais il a fini en 1h47s Un profil qui n'est pas vraiment Le profil type du cycliste C'est Paul De Hit The Road Qui finit deuxième Félicitations Merci Oh la 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 Oh la 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 petite coupe Oh merci Incroyable Le trophée aussi Il est beau Incroyable Deuxième Bravo à Paul Qui a essayé de tenir Qui a essayé d'accompagner Voilà son frère Son ami de toujours Parce qu'il n'y en a qu'un Qui a remporté cette deuxième édition De l'échapper Il a été impressionnant Et c'est Clément Ditzero Dans 5 ans J'active Ditzero Ditzero Félicitations Et je te remets Quand même Ce joli trophée Magnifique Que tu vas pouvoir mettre Toi dans ta salle de trophée Assez rempli Félicitations Clément Honnêtement impressionnant Merci Bah incroyable d'avoir ce trophée Très fier Et encore une fois Franchement Michou M'a impressionné Parce que je fais du sport Je me suis donné vraiment à balle Et il a fait 55 minutes Ce qui est complètement fou Sur un parcours assez Quasiment similaire Mais un peu différent Mais un jour Un jour il y aura Il y aura Il y aura la confrontation Il y aura un règlement de compte Un jour justement Entre tous les meilleurs De l'échapper Mais on n'y est pas toujours Déjà pouvoir faire la deuxième édition C'est déjà énorme C'est honnêtement un plaisir On a le classement complet Justement de tout le monde Qu'on peut voir Donc avec Clément Suivi de ball Carlito Billy au pied du podium Zerator aussi Pas très loin 1h11m Sardoche en 1h15m Kinstar Qui malgré les blessures Qui pourrait aller se dépasser en 1h27 1h45 Pour Amine Tout le monde a fini Ça c'est ouf Parce que 30 bornes à vélo C'est tellement pas anecdotique Comme distance Surtout quand t'en fais pas Surtout comme Amine Qui était prévenu Et qui allait jusqu'au bout Qui était prévenu au dernier moment En tout cas bravo à tous les participants Bravo Amine qui est de retour parmi nous Ohlala Oh il est là le guerrier Mais viens là Mais viens là Viens là Amine Viens ici Viens ici parce que les dernières images C'est vrai qu'il était au sol La médecin s'est occupée de lui Ohlala Ohlala Attends Elle était sincère Je voudrais remercier Domingo De m'avoir invité Et remercier tout le monde Qui a été super agréable Et très heureux d'avoir passé ce moment aussi Avec Billy Il est où ce chien ? Il est là Billy mon frère Et je voudrais aussi A la fin de cette émission Parce que c'est Oh Zerat Tout va bien Je voudrais aussi Avoir une pensée à un ami Qui s'appelle Philou Sport Et qui nous a quittés récemment Et ça m'a fait beaucoup de peine C'était quelqu'un de très bon Et de très gentil Qui véhiculait des messages incroyables Malgré son handicap C'était quelqu'un de très grand Et moi j'ai du mal à m'exprimer Mais voilà C'est dans l'idée J'aimerais lui donner cette pensée Voilà Mais clairement c'est important Pour ça A toute sa famille Philou qui nous a quittés Qui nous a quittés hier Les gars Félicitations Vous avez fait preuve Voilà D'une énorme D'une énorme compatibilité Vous avez donné le maximum De ce que vous aviez Honnêtement Vous avez fait plaisir J'imagine Vous avez donné envie A plein de gens aussi De se dépasser Et de faire du sport Vous avez passé un bon moment Malgré les petites blessures Malgré tout ça Et peut-être Bien sûr Pour une troisième édition De l'Échappé On se retrouvera Prenez soin de vous Ah j'ai une dernière Petite info Au passage Justement Voilà Là c'est la deuxième édition De l'Échappé C'est aussi Bientôt le départ en vacances Mardi ça va être la dernière De Popcorn J'en profite pour vous annoncer Que mardi en dernière émission On aura Alexandre Astier Qui sera avec nous En invité Donc voilà Ça va arriver aussi Sur Twitter Mais en tout cas On se retrouve mardi Pour un petit Popcorn De fin de saison Merci à tous de nous avoir suivis Ciao tout le monde Bonne soirée Salut Ciao